L'éforme légale en séance ordinaire du conseil municipal le 2 décembre 2022, je vais procéder à l'appel nominatif en m'excusant par avance de la température de la salle puisqu'il y a un dysfonctionnement du chauffage lié à une difficulté à se mettre d'accord avec le syndicat du second district du second degré, qui est propriétaire du dessous, sur les installations de chauffage, entre le qui doit faire quoi, ce qui fait que ça prend un peu plus de temps que l'on voudrait et que du coup, on n'a pas chaud. Alors, Barbara Laurent-Pierre va arriver avec un peu de retard puisqu'elle sort du conseil d'administration, je crois que c'est du lycée, me semble-t-il. Laurent Taupin, Hermine Rigaud est représentée par Laurent Taupin. Patrick Blass, Nora Lamraoui-Boudon est représentée par Barbara Laurent-Pierre, donc pour l'instant, en attente de l'arrivée de Barbara, pas représentée. Philippe Komorowski, qui a subi une petite opération chirurgicale et qui va bien. Voilà. Enfin, ce n'est pas une... Oui, mais je ne veux pas non plus dire tous les secrets en public. Voilà. Donc, il va bien, c'est ça le plus important. Et il est représenté par Brice Leroux. Nathalie Tchenkela Grimaud-Pré est représentée par Sylvain Maillère. Renaud Roux, Régine Boivin, Paula Boudaram, Muriel Desmet est représentée par Patrick Blass, Michel Jolivet, Olivier Laverdure est représentée par Armel Dapra, Alain Pétrisson. Armel Dapra, Jean-Rope Cognet, Nathalie Charder, Mathias Deschamps, Adi Issanan, Brice Leroux, Amel Matouk, Noël Isoldonin, Sylvain Maillère, Marie-François, Boukouya Fofana. Ah oui, pardon, représentée par Adi Issanan. Safia Rizoug, représentée par Renaud Roux, Geneviève Glioso, Alain Friedman, Yassine Ladjisi, Beverly Zeya, représentée par Yassine Ladjisi, Sylvie Duby et Stéphane Da Silva. Alors, conformément aux dispositions de l'article L21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, vous avez désigné un secrétaire de séance, c'est le tour de Adi Issanan. Eh oui, c'est vrai ? Eh bien voilà, tu es d'accord, tu n'as pas d'objection. Alors ça dépend de qui, ça dépend de qui, c'est par ordre alphabétique en fait, donc ça dépend de comment est composé. Mais donc c'est une grande première, écoute, très bien. Pas d'objection bien sûr. Oui, tu sais que tu dois prendre en note toute la séance là. Vous avez reçu le procès verbal du Conseil municipal du 29 septembre 2022. Celui-ci appelle-t-il de votre part des questions ou des remarques ? Non, je mets au voix, qui est pour ? C'est l'unanimité. Merci à vous, le procès verbal est adopté. Alors avant d'aborder l'ordre du jour, il me faut vous informer de quelques petites et grandes choses, je vais dire quelques petites choses. Si je présente les choses comme ça, je sens que ça va m'être reproché. Et du coup je commence par là, comme étant la plus grande chose. Je vous informe que j'ai reçu une lettre de démission de la part de Mathias Deschamps, puisque celui-ci est appelé à prendre, en fait un tournant dans sa vie, je te laisserai le choix de t'expliquer ou pas si tu le souhaites, mais en tout cas tu déménages avec ta petite famille loin d'ici. Et donc c'est la dernière séance du Conseil municipal à laquelle tu assistes. Est-ce que tu veux dire un mot ? Oui, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier pour ces années passées en tant que conseiller municipal. Et en même temps je tiens à vous féliciter parce que moi j'ai participé avec une maigre mission, mais c'est surtout vous tous qui travaillez dur et j'ai pu découvrir ce qu'était de faire tourner une ville comme Chemi-la-Rue, l'implication de chacun des élus ici présents. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'implication personnelle, heureusement beaucoup d'amitié et de liens qui se sont créés et qui permettent de réussir ce challenge que vous menez tous. Donc voilà, merci à tous. Et je suis très fier d'avoir participé à ça pendant ces années-là. Merci Madame la maire de m'avoir invité à participer avec vous à ce challenge. Et voilà, je suis encore dans les murs de Chemi-la-Rue jusqu'à juillet, mais je préfère en toute honnêteté libérer ma fonction puisque mes week-ends vont être un peu plus chargés liés au déménagement et au changement de vie. Donc voilà, je libère la fonction à fin décembre. Merci à vous. Écoute, à notre tour par ma voix de te remercier de ton implication parce que tu minimises un petit peu l'apport que tu lui as apporté. Je reconnais bien là ton humilité. En tout cas, tu as apporté beaucoup au sein de l'équipe et au service des chevillets. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas toujours compte de ce que ça représente comme implication sur son temps personnel puisque les gens ne se projettent pas dans le fait qu'on cumule la fonction d'élu avec des fonctions professionnelles et que ça nécessite donc d'être très organisé et d'avoir un grand don de sa personne. Et tu as apporté beaucoup aux chevillets. Je tiens à t'en remercier, chère Mathias. Alors du coup, il faut que je vous lise qu'au titre de l'article L2121-4, je dois donc immédiatement informer le représentant de l'État dans le département, donc Madame la Préfète, ce que évidemment j'ai fait. Au titre de l'article L270 du Code électoral, c'est le candidat suivant sur la liste déposée en préfecture dans le cadre des élections municipales de 2020 qui est appelé à le remplacer. Je vous informe donc que c'est M. Ibilen Osbet qui aura l'honneur de rejoindre les rangs du conseil municipal pour sa prochaine réunion qui normalement est prévue en février, je pense. Il va commencer avec du lourd et il va commencer avec le DOB. On lui souhaitera un bon courage pour sa première séance. Voilà, ça c'était le premier point. Ensuite, vous informer pour ceux qui n'ont pas pu y être que mardi s'est tenue la très importante soirée d'annonce publique du lauréat de l'appel d'offres de la Cité de la Gastronomie Paris-Ringis et que donc le syndicat de la Cité a pu rendre public et le lauréat qui se trouve être le groupement Pitchimo Gaia Promotion à Métis mais aussi dévoiler son projet. Alors évidemment dans une soirée comme ça on ne rentre pas dans le détail du projet mais enfin on a pu voir un petit film qui présentait notamment la dimension très comment dire, spatiale du projet qui a fait son petit effet je crois auprès des personnes qui étaient présentes et donc on rentre dans une nouvelle phase. Moi je veux dire combien je suis vraiment emplie de fierté et de contentement de voir cette première phase aboutir qui était une phase de conception d'une grande complexité d'une grande difficulté il faut bien le dire et qui se traduit aujourd'hui par cette conclusion fort heureuse j'y vois là l'aboutissement d'un travail qui avait été enclenché par Christian Hervie mon prédécesseur en tant que précédent président de ce syndicat un projet auquel il avait accordé beaucoup de d'énergie, de temps, de passion on sait qu'il en était capable de déplacer des montagnes lorsqu'il mettait de la passion dans les sujets et donc voilà c'est un bel aboutissement évidemment l'aboutissement d'une étape s'ouvre maintenant une autre étape et donc je vous informe tout comme j'ai informé l'Assemblée c'était mardi, oui, mardi dernier que dans ces circonstances moi j'estime que la mission qui était la mienne c'est-à-dire de voir aboutir cette étape de travail de conception et d'aller vers la désignation du groupement terminée et que donc je vais désormais laisser la place de président du syndicat à monsieur Bruno Marcillo le maire de Rungis dans la mesure où on passe à une phase plus opérationnelle et que donc on rentre dans l'analyse des permis de construire etc je pense qu'il est naturel que ce soit le maire de la commune d'accueil qui va recevoir les permis de construire qui soit en capacité de dialoguer avec le partenaire donc c'est pas encore officiellement entériné puisqu'il faut faire des délibérations dans les instances décisionnelles du syndicat mais sachez que donc cette annonce fera sans doute l'objet d'un communiqué dans la presse courant janvier ou février on verra quand est-ce que ce sera opérationnel voilà donc c'est une belle étape importante pour Cheviller la rue il y a une partie chevillesse du projet je vous le rappelle partie chevillesse qui ne faisait pas partie de l'appel d'offres qui est une partie qui répond de la maîtrise d'ouvrage de la CEMARIS donc de la Société Gestionnaire du Marché d'Intérêt National et donc ça relève pas de la même procédure bien entendu je continuerai à m'impliquer très fortement dans ce dossier à la fois à l'appui du nouveau président mais aussi plus largement dans le projet et notamment sur la partie chevillesse qui nous concerne au plus haut point par ailleurs un autre point d'information concernant la crise énergétique que nous traversons puisque vous le savez elle impacte considérablement le paysage tout le paysage français mais a fortiori aussi le paysage des collectivités pour vous informer que le 12 décembre prochain devant l'hôtel de ville du Crémlin-Bicêtre se tiendra un rendez-vous à l'initiative de l'association des maires du Val-de-Marne et donc on est tous conviés à participer à ce rassemblement en tant qu'élus locaux pour protester contre la situation et demander surtout un dispositif plus protecteur dans le cadre de la loi de finances au gouvernement de manière à ce que nous soyons mieux comment dire que le choc énergétique auquel évidemment chacun doit prendre sa part de responsabilité mais soit mieux amorti par les dispositifs d'état et que du coup les questions financières se posant des termes moins difficiles pour nous pardon ? c'est le 13 décembre ah bah je sais pas j'ai lu servilement la note qui m'avait été faite c'est le 13 vous m'obligez à regarder mon téléphone je regarde du coup vous me mettez le doute c'est donc le 13 à 14h je vérifie juste sur de la puissance c'est bien le 13 décembre le 13 décembre étant bien un mardi ou pas donc le mardi 13 et merci de m'avoir prévenue le mardi 13 décembre à 14h une réunion d'élus rencontre avec la presse enfin c'est pas une réunion c'est un rassemblement d'élus rencontre avec la presse pour faire entendre nos revendications sachez que par ailleurs nous lançons une pétition qui va dans la même direction que l'association des maires du Val-de-Marne s'est mobilisée de son côté avec ce rassemblement chaque ville ensuite décline de la façon qu'elle le souhaite nous lançons de notre côté une pétition et nous adjoignons bien sûr à cette mobilisation enfin un petit retour sur une réunion importante qui s'est tenue c'était quand ce coup-ci c'était la ce coup-ci à l'SPD c'était la semaine dernière qui s'est tenue la semaine dernière du CLSPD donc le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance en présence de madame la préfète et de monsieur le vice-procureur qui représentait le procureur et puis bien sûr de madame la commissaire dans laquelle donc nous avons obtenu des félicitations chaleureuses de la part des représentants des deux instances de l'état la sphère exécutive et la sphère judiciaire la personne enfin ces deux personnes puisque nous avons semble-t-il des chiffres de la délinquance qui baissent sur tous ces aspects là où ailleurs dans le département les chiffres ont tendance à monter donc nous avons reçu des chaleureuses félicitations je tenais à partager avec vous cette appréciation ce qui ne signifie pas bien sûr qu'il faut ménager nos efforts puisque de toute façon un acte c'est toujours trop donc il nous faut continuer voilà pour les éléments que je voulais vous apporter en début de séance je vous propose désormais que nous ouvrions l'ordre du jour avec la première délibération portée donc à son ordre du jour qui est la décision modificative numéro 1 la parole est à Régine Boivin bien bonjour à toutes et bonjour à tous donc je vais vous présenter la décision modificative numéro 1 qui a pour objectif donc qui vient compléter le budget primitif et le budget supplémentaire et donc qui a pour objectif d'autoriser de nouvelles dépenses et ou prendre en compte de nouvelles recettes et éventuellement de modifier les répartitions de crédits entre les chapitres donc cette décision modificative a pour objectif d'abonder le budget donc en fonctionnement de 595 794 euros supplémentaires qui viendront compléter le budget primitif et le budget supplémentaire et en investissement de 2 368 829 euros supplémentaires qui viendront aussi s'ajouter au BP et au BS si on rentre un petit peu dans le détail de cette décision modificative nous avons en section de fonctionnement 200 000 euros de dépenses supplémentaires donc pour couvrir le solde de la revalorisation du point d'indice sachant qu'on a déjà voté dans le budget supplémentaire en septembre 200 000 euros pour cette revalorisation ce qui fait qu'on aura un total de 400 000 euros pour cette revalorisation du point d'indice on a aussi 190 000 euros de dépenses supplémentaires de valorisation de la mise à disposition des murs du théâtre je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans la délib 1.4 puisqu'en fait c'est un sujet qui a été porté par le théâtre suite à une recommandation de leur commissaire au compte qui était d'inclure dans leur budget leur bilan la valorisation comme il y a une valorisation du personnel mis à disposition donc d'inclure dans leur budget la valorisation de la mise à disposition des murs du théâtre sachant que ces 90 000 euros sont compensés par une recette du même montant en fonctionnement c'est donc juste au niveau de la ville comme au niveau d'ailleurs du théâtre c'est un jeu d'écriture nous avons 10 000 euros de dépenses supplémentaires pour le contingent incendie 60 000 euros de dépenses supplémentaires de frais financiers liés à la hausse des taux actuellement nous avons un taux de 3% je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois on était avec des taux négatifs donc ces 60 000 euros sont compensés en partie par 5 000 euros de reprise de provision en recettes nous avons 220 000 euros de dépenses supplémentaires pour une indemnité actuarielle de renégociation d'un emprunt qui elle est neutralisée par une opération d'ordre du même montant pour un transfert à l'actif du bilan de la ville nous avons 85 135 euros de dépenses en réduction cette fois-ci qui correspond à la baisse de la contribution au FPIQ ça nous a été notifié en octobre dernier et nous avons 185 794 euros de recettes supplémentaires correspondant à des rôles alors là c'est en recettes correspondant à des rôles supplémentaires de la taxe foncière du bâti c'était en fait des rôles qui étaient dus pour l'année 2021 qui pour des raisons diverses et variées n'ont pas pu être perçues en 2021 mais l'ont été et finiront de l'être en 2022 pour la sélection investissement nous avons 100 000 euros de dépenses supplémentaires pour l'appurement du compte 1069 dans le cadre du passage de la M14 à la M57 je vous en avais déjà parlé puisqu'en fait on avait déjà l'année dernière on avait déjà provisionné un tiers de ce de montant de ce compte et cette année on avait provisionné au budget supplémentaire 139 793 euros donc on ajoute 100 000 euros dans cette décision modificative pour représenter pour abonder le deuxième tiers il nous restera donc encore le troisième tiers à mettre au budget l'année prochaine nous avons 2 148 829 euros de dépenses supplémentaires pour le refinancement d'une ligne d'emprunt nous avons 220 000 euros de dépenses supplémentaires correspondant à l'activation de l'indemnité actuarielle au bilan de la ville donc c'est ce que je vous parlais en fonctionnement on le retrouve en investissement pour justement le passer au bilan de la ville nous avons 100 000 euros de dépenses cette fois-ci en réduction en fait ce sont des travaux sur la nouvelle école qui sont décalés et nous avons 2 368 829 euros de recettes supplémentaires correspondant à l'opération de refinancement donc c'est de la recette supplémentaire donc refinancement évoqué précédemment et refinancement aussi de l'indemnité actuarielle associée voilà j'en ai terminé pour la décision modificative merci régime y a-t-il des questions ou des interventions il n'y en a pas je mets au voix qui est pour merci abstention 1 2 3 plus pouvoir 4 5 plus pouvoir donc merci alors nous passons à la délibération 1.2 l'approbation d'une convention pour le renouvellement d'une ligne de trésorerie pour l'année 2023 régime vous allez m'entendre un petit peu soit donc alors ça c'est une délibération qu'on passe tous les ans c'est très courant c'est en fait le renouvellement de la ligne de trésorerie je vous propose cette année de souscrire une ouverture de crédit court terme auprès de la caisse d'épargne afin de pouvoir faire face aux besoins de trésorerie ponctuelle qui pourrait avoir lieu au cours de 2023 ce crédit se monte à 4 millions d'euros sur un an à un taux de 0,35% voilà j'en ai terminé y a-t-il des questions il n'y en a pas je mets au voix qui est pour c'est l'unanimité je crois oui merci ensuite la demande d'autorisation d'engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2023 alors là encore c'est une délibération que l'on passe tous les ans donc c'est une délibération récurrente récurrente donc pour permettre la fluidité de la gestion des investissements alors contrairement contrairement au fonctionnement où là on peut engager des dépenses même avant que le budget soit voté en ce qui concerne les investissements il faut il faut que ce soit approuvé par le conseil municipal pour pouvoir engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget donc je vous propose de permettre à madame la maire d'engager les dépenses d'investissement du premier trimestre 2023 pour un montant de 496 000 euros ce qui représente 3,7% du budget d'investissement de l'exercice 2022 et ce qui est bien en dessous donc des 25% maximum qui sont autorisés par la loi voilà j'en ai terminé monsieur Adissi oui bonsoir à tous en fait dans cette délibération en fait qui nous est présentée dans le dossier en fait on n'a pas la liste des investissements en question en fait vous avez cité le montant global mais quand on regarde la délibération 1.3 en fait la première page c'est l'énoncé de la délibération ensuite c'est les articles et la troisième page on revient à la première page du coup en fait je n'aurais pu le signaler en commission mais je ne m'en étais pas non parce qu'en fait c'est au deuxième envoi où je m'en suis aperçu ce soir où apparemment il y a eu une petite erreur et si vous prenez le premier envoi vous avez la liste vous avez la liste des investissements qui sont en annexe je crois qu'il y a eu il y a des travaux à la maison bleue sur le plan canicule des travaux de vidéoprotection la maîtrise d'oeuvre de la toiture de Marcel Paul des travaux courants des travaux de chauffage enfin on a tout ça avec les éléments chiffrés vous avez retrouvé pour un montant total de 548 000 euros ah bah moi j'ai ça c'est pas le même que vous alors du coup ça c'est pas c'est le problème de l'impression de papier sur la conversion inférieure bon alors du coup non mais ce qui compte c'est ce qui a été envoyé dans l'envoi officiel moi j'avais imprimé mon dossier en amont donc il a dû avoir une petite modification donc c'est 487 est-ce que ça répond à votre question ? je peux mettre voix qui est pour merci c'est l'unanimité ensuite la délibération 1.4 la dotation complémentaire de fonctionnement au théâtre André Malraux Régine Boivin alors c'est ce dont je vous parlais donc les lignes qu'on a mis dans la délibération donc le théâtre est rentré en contact avec la ville au mois de juin suite à une recommandation donc du commissaire au compte pour valoriser la mise à disposition des murs du théâtre alors je vais vous passer le détail du calcul parce qu'il est assez compliqué je pense pas que c'est beaucoup d'intérêt si vous voulez avoir plus d'informations vous pourrez vous mettre en rapport avec le service finance de la ville mais toujours est-il qu'il y a une valorisation qui a été effectuée avec un certain nombre de critères et ce montant de valorisation il aboutit à que je le retrouve 189 283,46 euros hors taxes pour une année donc ce montant alors a priori le théâtre arrondi à 190 000 euros pour mettre dans son budget donc c'est pareil c'est un jeu d'écriture ils l'inscrivent en dépense ils ont eu la recette équivalente en face donc comme c'est inscrit dans les comptes du théâtre il faut que la ville prenne une délibération pour les inscrire aussi dans ses comptes donc pareil une partie en dépense et une partie en recette donc ça s'équilibre il n'y a pas de il n'y a pas de de problème à ce niveau là voilà j'en ai terminé pour la présentation si vous avez des questions merci il y a toutes les questions il n'y en a pas je mets au voix qui est pour c'est l'unanimité merci à vous ensuite la 1.5 les tarifs municipaux pour l'année civile 2023 surprise c'est Régine Boivin qui va nous la présenter vous m'avez encore pour quelques délibérations donc alors donc je vous rappelle que en ce qui concerne les tarifs nous avons deux types de tarifs nous avons les tarifs liés à l'année scolaire et donc les tarifs liés à l'année civile ce que je vous propose de regarder ce soir c'est les tarifs correspondant à l'année civile alors il concerne entre autres donc les activités des relations publiques de l'action sociale de l'état civil l'insertion publicitaire etc. on verra un peu plus loin on aura j'en donnerai le détail exact je rappelle quand même que dans nos objectifs ce sont des objectifs qu'on essaye de tenir et qu'on s'efforce de tenir donc le premier c'est de ne pas dégrader le taux de couverture du prix de revient des services ça c'est le premier objectif je voulais aussi quand même rappeler que le taux d'inflation annuel en mai était de 5,2% ça c'est pour les rappels je passe très vite là-dessus je voulais quand même faire aussi un petit point sur le contexte vous savez que nous sommes actuellement dans une période de forte inflation le taux d'inflation annuel constaté fin octobre est de 6,2% donc là on voit qu'entre juin et octobre on a pris quand même 1% et si on le compare au taux d'inflation annuel d'octobre 2021 on était à 2,4% donc ça montre bien dans le niveau de la crise dans lequel on se trouve actuellement alors d'après les experts ça aurait tendance à l'augmentation de l'inflation aurait tendance à ralentir mais toujours est-il qu'on reste quand même dans un niveau d'inflation et pour l'année prochaine pour la Banque de France on resterait à un niveau de 6% sur 2023 alors ça c'est l'inflation c'est le taux d'inflation moyen or en fait on constate que sur l'alimentaire on est plutôt dans un taux d'inflation alors au niveau de la ville ce qu'on a constaté dans nos achats et dans nos les contrats qu'on a signés on a constaté un taux d'inflation de 14 voire 16% à 16% voire sur certains produits 20% ça c'est pour la partie alimentaire maintenant si on passe au coût de l'énergie eux ils ont augmenté mais dans des proportions beaucoup plus importantes le prix du gaz électricité a atteint des sommets stratosphériques alors c'est en train de redescendre un petit peu mais apparemment je regardais ils annoncent pas de baisse spectaculaire pour 2024 alors heureusement la plupart de nos équipements sont chauffés par la géothermie ce qui fait qu'on va être nous moins impactés par le le hausse du prix du gaz malgré tout on va quand même avoir un impact malheureusement ce n'est pas le cas pour l'électricité il se trouve que notre contrat arrive à échéance à la fin de l'année qu'on a dû renégocier à la fin de l'été un contrat un nouveau contrat et évidemment c'était au plus fort de la crise donc du coup notre facture d'électricité va passer de 600 000 euros à 1,4 millions au plus bas voire 2,6 millions au plus haut alors pourquoi on a cette fourchette c'est parce qu'en fait le montant auquel on va atterrir en fait il dépend de décisions qui doivent être prises par le gouvernement alors il y en avait une qui devait être prise fin novembre apparemment ça a été reporté plutôt à mi-décembre en fait il semblerait qu'elle ait bien été prise mais qu'à ce stade elle soit encore confidentielle et que donc qu'elle ne soit rendue publique que d'accord en même temps que la loi de finances enfin la loi de finances aux alentours du 10 décembre oui c'est ce qu'on sait ce que j'ai ce qu'on m'a dit ça serait rendu public mi-décembre en même temps que alors apparemment la loi de finances a été votée mais le décret bon sortirait peut-être mi-décembre et c'est le décret qui va donner vraiment tous les détails pour savoir à quelle sauce on va être mangé donc dans ce contexte qui est quand même très très comment dire anxiogène et où on navigue un petit peu à vue la ville la ville a quand même pris la décision de ne pas répercuter la totalité des hausses qu'elle subit et qu'elle subit déjà depuis septembre mais qu'elle subira dans des proportions beaucoup plus importantes l'année prochaine parce que c'est l'année prochaine qu'on va avoir l'impact de l'augmentation du coût de l'électricité alors c'est pourquoi nous avons travaillé quatre hypothèses le premier c'est le maintien des tarifs de l'exercice précédent la deuxième hypothèse c'est l'augmentation au taux de l'inflation soit 6,2% la troisième c'est l'augmentation de 1% et la quatrième une augmentation de 2% alors pour la première fois on a décidé de déroger à notre première règle qui est l'objectif de ne pas dégrader le taux de couverture parce que si on ne voulait pas le dégrader ce n'était pas le taux de l'inflation moyen qu'il aurait fallu qu'on applique qu'il aurait fallu qu'on applique plus alors pour les raisons que je vous ai exposées précédemment et compte tenu des débats et des votes en commission et pour ça je remercie tous les commissaires de toutes les commissions où j'ai pu intervenir et dans lequel il y a eu vraiment des débats très intéressants sur ce sujet là je vous propose de faire évoluer les tarifs de la manière suivante donc d'appliquer une hausse de 6,2% pour les tarifs des salles familiales et salles de quartier des insertions publicitaires de la location des jardins familiaux et des droits de voirie ça ce sont les tarifs qui vont augmenter de 6,2% d'appliquer une hausse de 2% pour les tarifs du service pédicurie et des repas du foyer Gabriel Chauvet des aides à domicile des sorties des familles et des concessions au cimetière communal et de maintenir et de maintenir les tarifs actuels pour les consommations et prestations alimentaires lors des manifestations municipales pour les cours de langue les reproductions de documents et pour les tarifs du marché forain voilà j'en ai terminé merci Régine j'apporte juste une toute petite modification la loi de finances n'est pas définitivement adoptée encore justement elle est passée au Sénat et donc l'adoption définitive sera le 15 décembre à l'Assemblée nationale en troisième lecture et nous y sommes très vigilants puisque c'est dans ce véhicule là qu'on essaie de travailler la dimension du bouclier énergétique alors y a-t-il des interventions ou des questions monsieur l'advise oui bonsoir à tous en fait on a analysé cette proposition je vous avoue qu'on ne comprend pas du tout votre approche en fait cette année parce que c'est la première fois qu'on fait une augmentation à différents pourcentages en fonction des prestations c'est quelque chose de nouveau mais après nous sommes dans un contexte international qui est spécifique qui nécessite certainement une réponse qui est spécifique sur la proposition que vous faites vous prenez comme point d'appui la valeur de l'inflation prévisionnelle déjà en fait si on devait raisonner ça à l'échelle du pays de toutes les collectivités en fait un pays l'état une région une municipalité un département se résumerait à répercuter des valeurs financières sur ses services et sur ce qu'il offre à nos concitoyens or j'estime en fait qu'une municipalité et à chevilles la rue nous sommes les maillons d'un ensemble qui nous dépasse et qui contribue à préserver qui est censé contribuer à préserver le pouvoir d'achat et je veux dire un certain pacte républicain dans ce pays une raison une raison un point un point de comparaison c'est qu'en France nous avons l'un des taux d'inflation les plus bas en Europe et dans le monde justement parce que il y a un effort volontariste de ceux qui dirigent ce pays pour justement contenir certains paramètres pour éviter que tous les prix se répercutent sur nos concitoyens si on devait adopter la même logique que vous donc l'état au niveau supérieur de ce pays devrait aussi augmenter les impôts or il ne le fait pas donc je pense qu'on ne peut pas prendre en compte uniquement ce paramètre pour décider des augmentations que vous avez que vous allez proposer ce soir sinon en fait la municipalité se dédouinerait de cet effort de guerre qui doit concerner toutes les strates de ce pays toutes les strates administratives donc ça c'est le premier point ensuite je vais vous poser une question quand vous décidez d'augmenter de 2 ou de 6% en fait la location des jardins familiaux quel est le taux de couverture de ces jardins familiaux en fait c'est un espace qui est déjà existant vous dépensez quasiment pas d'énergie dessus comment vous espérez améliorer le taux de couverture des jardins familiaux sachant qu'ils n'engagent quasiment aucune dépense ou très peu de dépenses il y a les dépenses de personnel qui les entretiennent il y a la sécurité mais c'est complètement déconnecté de votre discours sur l'inflation ça c'est le premier point ensuite nous on a été interpellé par aussi une augmentation en fait sur qui va concerner les commerces enfin les commerçants sur les droits de voirie je vous rappelle que les commerçants subissent comme nos concitoyens cette crise de plein fouet et si vous les obligez à augmenter en fait leurs tarifs vous contribuez aussi à dégrader le pouvoir d'achat de nos concitoyens donc ces 6% même si vous les justifiez par l'inflation je trouve qu'ils ne sont pas liés aux services pour lesquels vous avez décidé des augmentations vous voulez décider des augmentations ensuite il y a sur les salles les salles en particulier par exemple vous décidez 6% en fonction de la salle donc ça va toucher un certain un nombre de citoyens qui est limité c'est vrai les montants quand on regarde ça peut représenter moins de 30 euros ça peut sembler anecdotique et je vais vous redire ce que je vous ai dit en commission des finances c'est que je ne comprends pas votre logique qui mène à aller vers ces pourcentages habituellement et je ne dis pas que je détiens la vérité dans ce domaine quand on fait un exercice budgétaire et comptable on doit analyser la situation dans son ensemble nous avons une augmentation des dépenses d'un certain niveau et on décide d'allouer en fait les recettes associées à ces dépenses à un certain périmètre là on discute de ces tarifs en particulier vous n'avez pas été en mesure de me dire pendant la commission quel est le niveau en fait de recettes que vous espérez récupérer de l'hypothèse de comptation donc en fait ça fait un peu on navigue à vue en fait sur ce sujet on décide parce qu'il y a l'inflation donc là c'est 6% là c'est 2% parce que c'est des repas et donc ça touche les personnes les personnes âgées donc je comprends le discours mais en fait si vous voulez je ne comprends pas le cheminement théorique et technique qui mène à dire là c'est 6% là c'est 2% ça fait un peu aléatoire comme approche donc je ne la comprends pas et notre groupe si nous étions à la tête de cette ville nous aurions pris l'orientation de contenir cette augmentation à un maximum de 2% parce que on estime qu'une municipalité n'est pas juste un maillon qui répercute une valeur d'inflation mais au contraire il doit participer à la contenir et le discours sur le taux de couverture en fait pareil pour moi il n'est pas applicable dans le contexte qui est de notre donc pas de vote de votre proposition donc abstention merci alors monsieur Lissane a voulu intervenir puis Régine j'imagine tu veux répondre oui monsieur Ladjici a pris la parole pour dire qu'il ne comprenait pas pourtant ça a été ça a été très clair et très bien expliqué ce qu'on explique c'est qu'on n'applique pas une augmentation du même niveau selon les services municipaux qui sont fournis à la population pourquoi ? parce qu'il y a des services qu'on peut considérer comme essentiels et d'autres dans lesquels on peut répercuter les coûts d'exploitation de la mairie pour que la mairie ne se retrouve pas perdante à tous les coûts puisqu'il faut bien avoir des recettes pour faire fonctionner les services municipaux sur votre comparaison sur l'inflation vous dites que la France a le taux d'inflation l'un des plus bas des pays notamment de l'OCDE je ne sais pas quelle référence vous avez pris si on compte l'augmentation de l'inflation et l'augmentation des salaires dans les autres pays on a en France le taux d'inflation le plus important en Allemagne en Angleterre en Espagne ils ont augmenté les salaires et vous quand on parle d'augmentation des salaires vous vous étouffez quand je dis vous vous comprenez ce que je veux dire dans une commune contrairement à l'Etat laissez-moi finir au sujet je vous réinterviendrai après pas de soucis dans une commune on est obligé d'équilibrer un budget c'est obligatoire ou sinon il y a le préfet qui vient et qui dit à madame la maire je prends votre place et c'est moi qui gère la commune donc on est obligé d'équilibrer un euro dépensé est égal à un euro de recette point final l'Etat fait ce qu'il veut il laisse filer les déficits vous disiez que vous étiez les meilleurs gestionnaires on voit la dette exploser dans ce pays bon voilà mais derrière cela il faut voir aussi l'impact des politiques précédentes notamment sur la baisse des dotations globales de fonctionnement dans lesquelles monsieur la JC vous souteniez aussi le gouvernement de l'époque le gouvernement socialiste monsieur Hollande quand il a retiré à cheville à rue plusieurs millions par an et là on ne vous a pas entendu je rajouterai enfin que et ça c'est une intervention de mon collègue Sylvain qui est à côté de moi en commission et qui a très bien expliqué notamment sur l'augmentation des 2% sur les services essentiels c'est que comparé au tarif réel et comparé aussi compte tenu des augmentations de salaire en vérité nous faisons gagner du pouvoir d'achat à un certain nombre de catégories notamment populaires aussi à cheville à rue l'augmentation de 2% est inférieure aux augmentations notamment des minimaux sociaux et du SMIC etc etc donc ça il faut le dire on ne peut plus raisonner avec des tarifs absolus c'est des tarifs relatifs il faut parler du réel et de la réalité voilà j'ai terminé merci vous vouliez voir préciser un point et puis après je donne la parole à madame Boivin oui enfin juste quand on on vise sur le fait qu'on s'étouffe je rappelle qu'on n'est pas le patronat on est des citoyens on travaille on a des familles à nourrir et donc on vient ici quasiment en tant que bénévole donc je ne suis pas le patronat je pense que vous trompez de cible ensuite sur votre réaction sur les gouvernements précédents en fait ça ne reflète que la faiblesse en fait de votre travail pour préparer cette délibération moi je vous parle je ne fais pas de politique politicienne parce que sinon je vous parlerai de tous les soucis de votre famille politique mais j'estime que voilà moi j'ai pu peut-être faire des excès dans le passé j'essaie de m'améliorer mais j'espérais qu'on ait un débat de fond en fait sur un sujet technique où vous parlez de François Hollande François Hollande je pense qu'il a deux chiens à fouetter je ne vois pas pourquoi on me parlait de ça j'aurais espéré qu'on débatte du fond et pas de vos petites mesquineries politiciennes qui font qu'on s'éloigne du fond si je peux me permettre il ne faut pas effacer la dimension de fond dans les propos de M. Issanan par ailleurs puisqu'il n'y en avait il n'y avait pas que des propos polémiques Régine Boivin oui alors quand vous dites moi nous on augmenterait les tarifs que de 2% parce qu'on considère que la ville doit faire un effort je pense qu'on fait on fait déjà des efforts parce qu'en fait on a des tarifs qui sont déjà extrêmement bas vous pouvez le comparer par rapport à d'autres villes je l'ai déjà dit je le répète encore une nouvelle fois on a une politique tarifaire qui est très basse comparée aux villes environnantes ce qui explique qu'on ait un taux de couverture un taux de couverture qui soit bas ça c'est quand même important et ça permet à nos concitoyens de pouvoir bénéficier de services à des tarifs intéressants concernant ce qui a été la méthode qu'on a utilisée pour déterminer les augmentations je vous rappelle quand même qu'on est actuellement dans une crise énergétique qu'on n'a jamais connue qu'on n'a encore jamais connue qu'on a des prix de l'électricité et du gaz qui flambent quand vous avez quand on réserve donc une salle la salle elle est échauffée et puis il y a de l'électricité alors il est évident qu'on ne va pas répercuter l'augmentation globale sur le tarif de la salle mais on considère qu'il est bien que les personnes qui vont louer la salle puissent ait une augmentation pour pouvoir participer à cet effort de consommation 6% d'augmentation ce n'est pas un taux prohibitif franchement ce n'est pas prohibitif parce que je vous ai quand même annoncé les prix de l'électricité qu'on va avoir les augmentations là on est du 300 à 500% on n'est plus du tout dans la même cour et heureusement qu'on ne répercute pas sur nos administrés sur nos administrés parce que déjà contrairement nous aux particuliers en plus on n'a pas de bouclier tarifaire pour l'instant ça va peut-être évoluer mais pour l'instant on n'en a pas donc voilà on est obligé de subir tout ça et donc pourquoi cette fois-ci on a décidé d'adopter différents niveaux d'augmentation c'est parce qu'en fait il y a des services essentiels et il y a des services non essentiels tout ce qui est actions sociales on considère que c'est essentiel donc là on a souhaité faire un effort supplémentaire donc c'est pour ça qu'on n'applique pas 6,2% on n'applique que 2% mais quoi qu'il en soit à tous les niveaux on ne peut pas dire qu'on applique une augmentation qui soit prohibitive merci pas d'autres interventions vous vouliez intervenir une nouvelle question et j'en terminerai là est-ce que vous pouvez nous dire ce soir en fait avec l'hypothèse d'augmentation que vous avez que vous allez proposer quel est le potentiel de recettes on n'a pas eu cette réponse en commission si on fait ça la ville récupère combien sur son budget alors le niveau de récupération de recettes on ne l'a pas calculé précisément parce que c'est extrêmement long et fastidieux à faire quoi qu'il en soit c'est pas je vous l'ai dit déjà pour les salles familiales ça ne va pas être des montants extraordinaires donc mais oui mais le problème c'est que vous vous avez un raisonnement vous avez un raisonnement où vous dites il ne faut pas augmenter or à un moment donné avec ce raisonnement là à un moment donné on ne va jamais augmenter et à un moment donné on ne pourra plus financer parce qu'on n'augmente pas mais par contre toutes les augmentations toute l'inflation la ville elle les absorbe elle les a elle les a les inflations elle la paye elle les paye dans ses factures merci Régine madame Duby ah non pardon monsieur Da Silva j'ai cru que c'est merci nous on va rester sur ce qu'on disait donc en commission donc j'ai participé deux commissions on en a discuté donc on votera pour cette résolution alors pourquoi parce que effectivement il y a de l'inflation l'énergie coûte plus cher arrive à un moment on va être obligé d'augmenter donc on va être obligé d'augmenter beaucoup donc le mieux c'est de monter petit à petit 6,2% c'est sur des des locations de salles tout ça c'est on va pas utiliser ça les administrés vont pas y aller tous les jours enfin vont pas prendre toutes les semaines ou tous les mois la salle donc je pense que il faut partir sur ça et comme on avait discuté si à l'avenir l'augmentation ne va pas à ce qu'on pense moins augmenter sur les prochains prochains budgets merci pas d'autres interventions monsieur Aladici mais peut-être pour conclure oui oui je vais arrêter ensuite en fait et on a débattu dans le groupe en fait vous n'avez proposé aucune approche sur la réduction de certains coûts en fait parce que quand on a des problèmes d'inflation on regarde finalement les choses qui sont peut-être en fait par exemple les règles d'économie d'énergie je pense que c'est déjà fait sur certains périmètres notamment sur l'éclairage mais en fait avant d'aller augmenter en général on regarde d'abord et c'est valable pour notre budget à titre personnel lorsqu'on a une baisse de revenu en fait on regarde ce qu'on dépensait peut-être un peu trop en le réduisant en le réorientant voilà ce discours cette analyse nous ne l'avons pas eu et donc là vous nous demandez de voter une augmentation alors que vous ne savez même pas combien ça va rapporter c'est un petit peu dommage merci bon je pense qu'il ne faut pas tout mélanger chaque année et en réalité même deux fois par an puisqu'il y a des tarifs sur l'année civile et d'autres sur l'année scolaire nous sommes obligés parce que la loi nous y oblige de voter de nouveaux tarifs c'est-à-dire que là nous sommes dans un moment du calendrier où chaque année nous avons une délibération dans laquelle il nous faut décider d'intégrer ou pas l'inflation dans laquelle il nous faut porter un raisonnement à partir des taux de couverture de la façon dont la population va être impactée elle-même par ces hausses de tarifs etc. et cela indépendamment de tout contexte et particulièrement de ce contexte exceptionnel que l'on traverse donc il ne s'agit pas d'une mesure d'un plan global de solution par rapport à la crise énergétique il s'agit d'une simple délibération annuelle classique sollicitée par la loi pour répercuter ou pas l'impact de l'inflation sur les tarifs qui concernent l'année civile moi je voulais sur le plan technique vous apporter une petite alerte c'est que dans les raisonnements il faut intégrer l'évolution de ce qu'on appelle les charges indirectes donc même s'il vous semble que sur un certain nombre d'activités vous aviez pris monsieur Ladvici l'exemple des jardins familiaux il n'y a pas de dépenses immédiates flagrantes si ce n'est quelques-unes que vous avez évoquées il y en a d'autres il y a les fluides faillais l'eau etc. il n'empêche que parallèlement à ça il faut lui imputer un certain pourcentage lié à toutes les charges indirectes de l'activité municipale de la mairie tout simplement puisque sans ça en réalité on n'aborde pas une approche juste du courriel du service mais en réalité notre réponse elle ne peut pas être technique notre réponse bien sûr doit s'adosser sur des raisonnements et des raisonnements financiers et technique mais cette réponse elle est politique et d'abord et avant tout politique parce que c'est notre responsabilité ici au sein de cette assemblée délibérante et donc le choix qui est soumis au vote ce soir il s'adosse effectivement davantage à un raisonnement sur la façon de trouver le bon le bon et juste équilibre entre le moyen de ne pas trop dégrader nos finances d'une part de ne pas impacter trop les chevillets d'autre part et de penser le long terme parce que une approche court-termiste serait condamnable on pourrait nous reprocher à juste titre de n'avoir une approche que comme ça tous les six mois ou tous les ans on est obligé de regarder loin devant pour savoir comment la situation va évoluer or on manque de visibilité moi je partage complètement votre raisonnement monsieur da Silva lorsque vous nous dites attention si on devait augmenter trop peu ou ne pas augmenter cette année comment l'année prochaine ou l'année d'après on se retrouverait obligé au bout d'un moment à augmenter beaucoup plus fortement en une fois et donc quelque part faire encore plus mal au porte-monnaie des chevillets parce qu'une marge plus haute à monter forcément est plus douloureuse après écoutez permettez-moi de souligner que chacun a les raisonnements qu'il veut mais madame la préfère du Val-de-Marne en tout cas ne partage pas le vôtre puisqu'elle nous a fait parvenir et à la demande du gouvernement je pense que c'est une circulaire qui est nationale une circulaire qui nous demande de répercuter l'inflation sur tous les contrats qui nous lient avec nos partenaires donc en l'occurrence justement de revoir toutes les formules d'indexation de nos prix pour que ceci soit impacté sur l'inflation ça veut dire aggraver là aussi nos dépenses dans une logique où il ne faudrait pas mettre le monde économique en difficulté donc ça veut bien dire que dans un monde où il y a de l'inflation on nous demande de nous adapter on ne peut pas absorber seul seulement du côté pour nous des dépenses la question il faut bien qu'on adopte la philosophie à l'échelle de l'ensemble des dépenses et des recettes et puis enfin je note qu'au final s'il y avait un accord possible autour du chiffre de 2% ce n'est pas le choix qu'on vous propose ce soir à la délibération mais que ça valide le raisonnement que nous avions eu en juin dernier malgré le fait que vous aviez à l'époque considéré qu'il ne fallait pas du tout impacter l'inflation là au moins je note cette évolution qui me semble-t-il va dans le bon sens et donc peut-être la prochaine fois du coup on sera appelé à un vote unanime j'ose l'espérer j'ose l'espérer absolument ne me brisez pas mes rêves voilà je vous en remercie ce sera mon cadeau de Noël voilà écoutez je vous propose de mettre en voie cette délibération qui est pour je vous remercie alors je ne me rappelle plus vous aviez abstention abstention donc c'est 3 plus pouvoir merci à vous nous passons à la fixation du montant de la redevance d'occupation du domaine public communal pour le réseau de chaleur géothermique sur le territoire de la ville de Cheville à rue Régine Boivin alors donc on vous propose dans cette dans cette délibération de revoir le tarif d'occupation du domaine public par le réseau de géothermie sachant que jusqu'à présent la redevance était de 2 euros par mètre linéaire que au niveau du au niveau du département et au niveau de l'EPT le tarif a été fixé à 10 euros du mètre linéaire donc nous vous proposons ce soir de nous aligner sur ces tarifs là et de vous proposer 10 euros du mètre linéaire pour le réseau de géothermie sachant que ça va nous ça va nous ça nous rapportera donc une recette de 253 620 euros au lieu d'environ 50 000 euros quand on avait 2 euros par mètre linéaire alors voilà j'en ai terminé merci sachant aussi qu'évidemment il y a une absorbabilité par le syndicat de la géothermie sans quoi on ne vous le proposerait pas sans quoi on hurlerait contre le département d'avoir osé monter aussi haut le montant de cette redevance mais c'est notamment absorbable par la géothermie parce que dans le contexte exceptionnel que nous traversons la géothermie donc pour laquelle il a fallu faire tout le plan de sauvetage qu'on se rappelle l'année dernière se trouve évidemment très fortement impactée par la hausse du prix du gaz mais en contrepartie très impactée favorablement sur l'électricité qu'elle produit puisqu'on a des turbines qui fonctionnent à partir de la mécanique enfin de l'énergie générée par la dimension mécanique de l'usine ce qui permet pour le coup vu le prix le tarif de l'électricité de générer suffisamment de recettes et puis en plus de contribuer à l'effort de production énergétique de notre pays pour se permettre donc de considérer qu'il y a une absorbabilité par le syndicat de la géothermie il y a-t-il des questions sur cette délibération il n'y en a pas je mets au voie qui est pour je pense que c'est tout le monde absolument merci à tous ensuite alors là on rentre dans les attributions d'un compte de subvention donc on a une liste globale sur la 1.7 puis certaines autres ensuite qui sont sorties du lot pour différentes raisons voilà moi je vais vous parler globalement sur l'ensemble de ces délibérations de 1.7 à 1.11 en fait c'est quelque chose qu'on fait régulièrement tous les ans à la même époque on vote des accomptes de subvention aux associations qui gèrent du personnel pour leur permettre d'avoir une trésorerie suffisante en début d'année en attendant de recevoir la subvention au mois d'avril pour leur permettre de pouvoir avoir un fonctionnement quasiment normal jusqu'à l'obtention de cette subvention donc pour la maison du compte on vous propose un accompte de 55 000 euros je suis désolée je vais vous donner des chiffres mais enfin bon il faut quand même que je vous les donne donc pour la maison pour tous un accompte de 88 859 euros pour le comité des oeuvres sociales un accompte de 31 625 pour l'élan de cheville à rue un accompte jusqu'à 94 800 euros AEF 94 12 800 euros la ferme du Sceau du Loup 25 809 euros Solépi 22 500 euros Jazz à cheville à rue 3 250 euros le théâtre André Malraux qui n'est plus une association mais à qui on va quand même verser s'ils le demandent un accompte donc pour le théâtre André Malraux 250 000 euros pour la caisse des écoles 74 605 euros pour le CCAS 250 000 euros et pour la CSF 20 800 euros alors je vous rappelle que c'est un montant qui est calculé à partir de la subvention qui a été versée en 2022 qui est un pourcentage de cette subvention que c'est que la compte n'est versée c'est le montant maximum qui pourra leur être versé et qu'il est versé sur leur demande c'est à dire que si des associations n'en ont pas besoin et qu'ils ne le réclament pas il ne leur sera pas versé voilà tu peux me rappeler le montant que tu as dit pour la maison pour tous alors la maison pour tous j'ai 83 859 euros parce que tu n'avais pas dit tout à fait ce chiffre je pense qu'il y avait eu une petite erreur de lecture donc je voulais être sûre que nous ne donnions pas de mauvaise information j'ai fait un peu de dyslexie peut-être c'est ça alors je vous propose d'abord de voter la 1.7 enfin d'abord éventuellement si vous avez des questions bien sûr ou des interventions non donc de voter la 1.7 on n'a pas de problème de participation là tout le monde peut voter je regarde vite fait non je pense que c'est bon je mets au voix qui est pour c'est l'unanimité alors ensuite la 1.8 sur le théâtre donc là si je crois que Marie a le droit de voter parce que ce n'est pas une association c'est un EPIC donc il n'y a pas de problème d'incompatibilité donc pas de questions je mets au voix qui est pour voilà la caisse des écoles même chose je mets au voix qui est pour je préfère faire une à une merci c'est l'unanimité la CCAS 1.10 même chose oui unanimité la 1.11 tu l'as présenté ou pas y a-t-il des questions ou des interventions monsieur Lajissi ça concerne bien la CCAS oui juste quand même en fait on va s'abstenir parce que ça fait plusieurs années qu'on s'abstient je rappelle que il y a quelques années il y a eu un petit sujet sur cette 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 association contre laquelle nous n'avons rien a priori ni contre son président ni contre ses membres nous faisons une proposition tout à fait constructive qui va dans le sens d'un apaisement des choses à l'époque nous avions proposé justement que cette association qui bénéficie d'une d'une subvention non négligeable ouvre son conseil d'administration à des élus du conseil municipal donc comme son président est ici je me permets de faire cette proposition ouvrir son conseil son conseil d'administration à des élus de la majorité mais aussi à minima à un élu de l'opposition ça se fait au théâtre ça se fait dans différentes structures qui gravitent autour de la municipalité ça se passe bien à la maison pour tous moi j'y participe on est au théâtre je veux dire le fait d'associer l'opposition est un gage de transparence de sérieux et je fais cette proposition qui je pense dans les années à venir pourrait permettre de régler cette question et de nous amener à voter les subventions et tout ce qui concerne les délibres de cette assoce je jette cette bouteille à la mer en tout cas nous y sommes prêts bien cette proposition a été entendue mais toutefois la situation nous semble très apaisée pour ce qui nous concerne nous n'avons pas le sentiment qu'il y ait jamais eu le moindre sujet problématique et que lorsque on allume un feu il ne faut pas s'étonner d'y voir des flammes je propose donc de mettre aux voix qui est pour merci abstention trois abstentions plus pouvoir la délibération 1.12 et alors là attention je vous l'annonce c'est Barbara Laurent-Pierre qui nous fait cette présentation non ce n'est pas Régis bien bonsoir donc cette propos cette cette délibération en fait vise à garantir un un emprunt que Valofis a sollicité auprès de la commune pour un montant donc de 8 millions 614 237 euros afin de réaliser des travaux de réhabilitation notamment thermique vous avez vu en fait certainement dans le quartier des Sorbiers-Saucet en fait tous ces travaux qui sont réalisés actuellement pardon et qui visiblement d'après les retours que j'en ai apportent un véritable plus notamment en termes de chauffage de répartition de la chaleur dans les logements enfin voilà donc c'est à priori une belle réalisation donc des travaux de réhabilitation notamment thermique dans 589 logements donc situés dans les Sorbiers-Saucet en contrepartie Valofis confirme la réservation de 20% des logements du groupe concernés 77 logements ainsi qu'un contingent supplémentaire de 7 logements situés dans la résidence des Camélias voilà c'est en fait c'est une contrepartie qui nous assure que jusqu'en 2043 nous aurons un petit enfin un petit contingent sur sur ces ces groupes voilà j'en ai fini donc voilà je vous demande donc d'accorder à à la enfin pardon la garantie d'emprunt voilà d'accorder la garantie d'emprunt merci y a-t-il des questions ou des interventions Sylvain Maillard si je lis le rapport c'est même mieux que ce que tu dis Barbara sauf s'il y a une faute dans le rapport puisque c'est jusqu'en 2070 qu'il y avait 117 logements attribués à la à la mairie pour la partie qui est sur et 2043 sur l'associé et 2043 pour les 7 2070 c'est bien ça laisse le temps de voir venir d'autres questions il n'y en a pas je peux mettre aux voix je mets aux voix qui est pour c'est l'unanimité merci à vous la délibération 1.13 modification du tableau des effectifs du personnel avec alors je crois que c'est pas seulement des avancements de grade il y a aussi quelques créations de postes je dis ça de mémoire sur les centres de loisir c'est ça ah oui oui c'est ça c'est la création de postes pour les médiateurs de la médiataque qui jusqu'à présent étaient des contractuels et donc qu'on titularise dans des cadres de postes qui du coup on pérennise pas de soucis pas de questions je mets aux voix qui est pour merci c'est l'unanimité la délibération 1.14 alors on revient vers toi Barbara pour le SIFURAP alors je suis désolée je suis en train de perdre ma voix donc ça va pas être pratique pas du tout même alors en fait en fait il s'agit il s'agit d'approuver le rapport d'activité du syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne vous savez qu'en fait ce syndicat gère notamment en fait tous les services extérieurs des pompes funèbres via un contrat de délégation de services publics je ne vais pas vous citer les chiffres parce que enfin ce serait trop long et très fastidieux ce qu'il est important en fait de savoir c'est que enfin pardon je suis désolée je me perds un petit peu dans mes notes le syndicat pardonnez-moi le syndicat nous permet en fait d'avoir un service public funéraire pardon excusez-moi je ne connais pas bien le sujet en fait c'est toujours Hermine qui siège en fait à ce je tiens à préciser qu'en l'absence d'Hermine Barbara a généreusement proposé de présenter le rapport mais que ce n'est pas elle qui siège au Sifurep c'est donc un exercice un petit peu plus compliqué un petit peu un petit peu compliqué donc le Sifurep a aussi en charge le contrôle de l'activité des délégataires dans les crématoriums ce qui est important et il a en charge le contrôle de l'activité auprès du délégataire dans les chambres funéraires de Montreuil et de Nanterre donc je vous demande si vous le voulez bien et parce que vous l'aurez lu sans aucun doute approuvé donc ce ce rapport d'activité est-ce que vous avez des questions pour Barbara sur quel est votre degré de cruauté ce soir bon alors en réalité c'est un don d'acte il nous faut adopter une délibération qui dit qu'on a présenté le rapport alors on a bien bien présenté le rapport non pas de questions sur on doit pouvoir trouver des réponses si vous avez des questions il n'y en a pas je mets au voie donc je suppose que c'est l'unanimité je vous remercie et je vous enseigre pour Barbara alors ensuite nous avons un vœu et c'est encore toi oui mais là tu connais mieux ton sujet là c'est plus vœu contre les orientations du projet de réforme du lycée professionnel voilà alors avant de vous présenter ce vœu il faut préciser qu'actuellement il y a quatre ateliers de concertation qui visent à rédiger la réforme et que pour l'instant en fait les points qui apparaissent dans le vœu sont des lignes directrices néanmoins ce vœu se veut être une alerte maximale sur ce qui semble être des invariants le premier invariant qui me pose question et qui m'interroge fortement est l'augmentation des durées de stage pour rappel un élève en bac pro à 22 semaines de stage sur les trois ans répartis en six semaines en seconde huit semaines en première et huit semaines en terminale le projet vise à augmenter de onze semaines cette durée de stage ce qui ferait ce qui ferait donc que nos élèves de seconde partiraient en stage neuf semaines ceux de première et de terminale douze semaines chaque année évidemment ça pose question pour plusieurs aspects le premier on ne peut pas écarter de l'école des jeunes aussi longtemps quand bien même ils sont en situation d'apprentissage si on est dans un lycée qui les destine à obtenir un diplôme qui est le baccalauréat qui leur permet ensuite d'accéder à l'enseignement supérieur supprimer en fait des heures de cours c'est supprimer les chances qu'ils accèdent et qu'ils réussissent dans l'enseignement supérieur un autre problème que pose l'augmentation des durées des stages c'est la difficulté à trouver des stages enfin je pense que tous autant que nous sommes nous avons connu des jeunes qui ont peiné voire n'ont jamais trouvé de stage et se sont retrouvés dans des situations extrêmement compliquées donc en fait on est d'accord que là on est dans une situation qui va faire que seuls les jeunes qui ont un réseau via leurs parents vont pouvoir accéder au stage quand ceux qui n'en ont pas vont se retrouver finalement sans rien du tout autre autre point qui qui attire beaucoup notre attention c'est la volonté de rendre très locale l'offre de formation je donne un exemple je suis en Ile-de-France je veux être menuisier il n'y a pas de demande en menuiserie c'est pas grave tu feras commerce en fait c'est pas grave donc voilà en fait on va orienter des jeunes vers des formations pour lesquelles ils n'ont aucune appétence et je sais pas vous mais enfin moi faire toute la journée et toute l'année quelque chose que j'aime pas au bout d'un moment c'est le meilleur moyen en fait pour faciliter le décrochage scolaire donc voilà les deux grands invariants contre lesquels je pense qu'il est il est important et indispensable de se dresser parce que en fait il en va il en va de l'avenir de ces jeunes alors j'ai encore enfin j'ai j'ai dix mille trucs à vous dire mais un autre un autre aspect qui moi en fait me touche beaucoup c'est l'aspect de nos jeunes qui sont dans les dispositifs ULIS et qui devraient se retrouver dans des dans des sages enfin c'est d'une violence inouïe pour des jeunes qui sont en situation de handicap sans parler évidemment et là je vais effectivement parler un petit peu des profs parce que mine de rien il y a enfin évidemment mon propos est vraiment tourné vers les élèves parce que les enseignants vont pouvoir se rebondir enfin voilà néanmoins là on est dans dans une optique de 8 à 10 000 postes d'enseignants qui vont être supprimés on voit déjà et enfin c'est une réalité des lycées qui ferment à Paris voilà donc je vous demande d'accepter ce vœu et et de me suivre dans cette aventure pour lutter contre ce projet de loi qui enfin je je pense pas que on doit se positionner systématiquement en fait en refus de toute réforme vraiment pas il y a certainement des choses à faire dans le lycée professionnel vraiment mais pas ça pour les raisons que je viens de vous expliquer merci Barbara y a-t-il des interventions monsieur l'advici puis monsieur l'issame bon on votera en faveur de ce vœu même si on n'est pas d'accord avec sa rédaction et dans la présentation de Barbara il y a pas mal de choses que j'aurais pas dit comme ça mais c'est pas grave je vais vous expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec tout ce qui est écrit quand vous dites que en fait que la réforme alors que les réformes ne soient pas réfléchies au prisme des besoins immédiats des entreprises mais au regard des enjeux d'intérêt général auxquels notre pays doit répondre je rappelle qu'en fait un lycée une université un organisme de formation a pour objectif de mettre des jeunes dans le marché de l'emploi pour leur permettre d'avoir un travail de s'épanouir donc c'est normal qu'il y ait une adaptation entre les besoins des entreprises des différents organismes employeurs avec la formation sinon on forme des gens on se fait plaisir sur le programme et derrière il n'y a pas d'attente du marché entre guillemets donc je valide pas du tout cette théorie qu'il faut se faire plaisir dans les programmes il faut travailler en proximité avec les entreprises et avec les employeurs en général ensuite cette la période de stage qui pourrait être augmentée parce que je parle au conditionnel parce que rien n'est tacté là on est dans une alerte d'avant-alerte il y a un groupe de travail qui travaille sur ce sujet et qui n'a pas encore rendu ses conclusions donc là on nous on nous chauffe un peu avant ce moment qui n'est pas encore arrivé mais c'est pas grave la période de stage augmentée je vous assure que c'est un gage en fait d'insertion professionnelle je sais que vous le voyez sous le spectre de la réduction du nombre d'ETP dans le domaine parce que qui dit plus de période de stage donc moins de période d'école et au global un calcul qui mène à plus de professeurs si l'inquiétude elle est celle-là elle est légitime je la comprends en revanche tout mettre dans un seul paquet pour rejeter cette réforme cette potentielle réforme je ne le valide pas parce qu'un élève qui passe plus de temps en entreprise a beaucoup plus de chances de trouver un emploi de s'insérer par la suite que celui qui en passe un peu moins il y a certes une inégalité de par la condition sociale sur le fait de trouver un stage parce qu'on a des parents parce qu'on a un réseau ça c'est vrai il y a des choses qui existent Alain me disait qu'il avait travaillé sur un jeu d'un stage ça ne règle pas tout mais ça a le mérite d'exister il faut qu'on soit au maximum dans une démarche de transparence de traçabilité pour permettre au plus grand nombre d'accéder à ces offres de stage et aujourd'hui les entreprises uniquement les grandes entreprises se soignent un peu pour essayer de créer des candidatures ça veut dire que dans mon ancien emploi on n'avait plus le droit de proposer un stagiaire nous-mêmes il fallait qu'ils postulent par la voie officielle le site internet il y avait un fil des ressources humaines ensuite ils décidaient de l'affecter donc ça c'est une mesure qui va dans le bon sens d'installer de l'égalité par exemple ma fille je n'aurais même pas pu la prendre en stage donc ça c'est bien et donc moyennant de travailler sur ces questions je pense qu'il ne faut pas tout jeter en bloc notamment sur cette période d'allongement de la période de stage voilà ce que je voulais dire on soutient les profs on pense que l'éducation est quelque chose d'important dans ce pays il faut qu'on se batte avec les profs et on vous soutient c'est un vote de soutien monsieur Zanane j'ai bien fait de parler après monsieur Ledjici parce que peut-être après mon intervention il va peut-être changer d'avis mais bon moi voilà je voudrais d'abord remercier je voudrais d'abord remercier Barbara Laurent-Pierre d'avoir proposé ce vœu comme le disait Mathias tout à l'heure ça nécessite du travail souvent et la rédaction de vœux y réfléchir c'est pas simplement poser des mots sur une feuille de papier c'est aussi cerner tous les enjeux et demander ce que une municipalité comme nous veut pour ses enfants je voudrais introduire mon propos sur cette réforme c'est une réforme qui vise une partie de la population il ne faut pas se le cacher les quartiers populaires les enfants des gilets jaunes des quartiers périphériques etc c'est les classes populaires qui sont visées par cette réforme et ceux qui la font on se demande d'où ils viennent mais on sait la deuxième chose que je voudrais dire c'est que c'est une énième réforme pour la réduction de l'éducation publique pour faire des économies les enfants sont à l'entreprise pas besoin de bâtiment pas besoin de prof on réduit les budgets on peut baisser les impôts sur les riches banco la troisième chose que je voudrais ajouter c'est que cette réforme dit en l'occurrence que l'entreprise forme ou forme mieux que l'école c'est à dire que mettre un gamin en entreprise est plus bénéfique pour lui pour son avenir pour l'avenir de la nation etc que de le mettre à l'école il faut savoir que l'instauration des lycées professionnels quand ils les ont mis en place c'est aussi à la demande des patrons à l'époque qui n'avaient pas qui disaient qu'ils n'avaient pas la possibilité de former dans leur entreprise ils n'avaient pas les conditions parce qu'il y a des impératifs de productivité de production etc etc et que c'est un environnement l'entreprise qui peut être très dur voire dangereux des événements récents ont montré que par exemple en Loire-Atlantique un gamin un stagiaire de troisième est mort lors d'un stage dans un chantier BTP on peut multiplier ça par le nombre de problèmes qu'il y a d'accidents du travail qui peut y avoir puisque les stagiaires les apprentis tous cette population étudiante qui est dans l'entreprise sont les plus impactés par les accidents du travail c'est la direction du travail nationale qui le dit je voudrais dire aussi que le fait de mettre des enfants parce que souvent moi je les considère comme des enfants encore même si c'est des adultes en devenir que dans une entreprise ça implique de les mettre parfois je l'ai dit tout à l'heure en danger du fait des conditions de travail je l'ai dit mais aussi des conditions de formation souvent on leur propose des tuteurs et on s'aperçoit que ça suit pas et on voit des lycées qui blacklist des entreprises parce que quand le gamin y revient il a rien appris on lui a appris à balayer ou à etc. donc il est faux de dire qu'augmenter le temps dans les entreprises est bénéfique pour les gamins je voudrais aussi dire sur le fait que dans le lycée professionnel actuellement il y a des professionnels des gens qui travaillent en entreprise et qui enseignent donc le monde de l'entreprise et le lycée professionnel sont étroitement embriqués déjà actuellement donc cet argument de dire qu'il faut s'adapter il faut mettre l'entreprise il faut mettre le gamin dans l'entreprise pour qu'il apprenne la vie entre guillemets est une réponse qui est à côté de excusez-moi de le dire à côté de la plaque puisque déjà ils le sont déjà il y a déjà une période de stage mais en phase 2 ils ont des professionnels qui les forment déjà donc voilà j'ai plein d'autres choses à dire mais voilà mon temps est largement dépassé merci merci monsieur et Sanane Barbara Laurent-Pierre alors juste deux petites choses effectivement je reprendrai les propos d'Adi Sanane parce que en préparant ce vœu j'ai écouté une émission très intéressante sur France Culture qui rappelait un petit peu l'histoire du bac pro et dans l'histoire du bac pro il se trouve qu'en fait on apprend que dans les années 1920 ce sont des patrons qui se sont dit c'est bien d'avoir de bons ouvriers mais en fait on n'est pas qu'un ouvrier on est aussi un citoyen et donc en fait quand on supprime des heures alors vous me dites plus de stages c'est un gage d'insertion professionnelle peut-être mais c'est aussi plus de stages c'est moins d'enseignements généraux moins d'enseignements généraux ça ça en fait ça éloigne les jeunes de la citoyenneté aussi aussi sinon vous me dites que je sers à rien si vous voulez je vais mal le prendre donc non non mais vous voyez en fait les enseignements généraux sont quand même nécessaires c'est un baccalauréat un baccalauréat c'est un niveau un niveau de savoir et de compétence donc on ne peut pas supprimer à des jeunes ces savoirs et ces compétences autre chose vous disiez que vous n'étiez pas d'accord avec l'idée que il ne fallait pas rapprocher les besoins des entreprises des programmes du lycée professionnel or c'est pas du tout ce dont il est question il n'est pas question de programme il est question d'offre de formation c'est à dire que si vous êtes dans un bassin d'emploi qui a besoin de menuisiers vous aurez des menuisiers mais si vous en fait ou si votre enfant il a envie de travailler dans la logistique et bien en fait il n'aura pas l'offre de formation parce que les entreprises qui sont implantées localement demanderont en fait des formations qui leur serviront à elles c'est complètement différent du programme on est bien d'accord et juste une chose pour revenir un petit peu sur les accidents enfin voilà on n'apprend pas la même chose quand on apprend des techniques professionnelles à l'école et quand on est en stage je prends un exemple à l'école pour les jeunes qui font ce bac pro de service à la personne on va apprendre à avoir une certaine posture pour porter les gens enfin voilà sans se blesser et donc après avoir évidemment des conséquences sur sa santé chose que on est bien d'accord qu'en entreprise parce qu'il y a un rendement parce qu'il y a une rentabilité à avoir parce qu'il y a un rythme et je ne le remets pas en question mais c'est une réalité on ne va peut-être pas forcément apprendre ces gestes-là ces gestes techniques qui vont permettre en fait aux futurs professionnels d'apprendre les bonnes techniques pour rester en fait en bonne santé donc on n'apprend pas les mêmes choses quand on est à l'école et quand on est en entreprise voilà Amel Matouk puis Michel Jolivet Bonsoir à toutes et à tous il faut savoir qu'aussi à l'école on apprend la théorie c'est-à-dire que tout ne se passe pas forcément dans les entreprises mais aussi le côté théorique au fait qu'on a aussi dans les établissements et quand on parle des stages ça serait bien justement de faciliter l'accès aux stages en mettant justement les écoles en lien avec les entreprises et pour finir tous ces moments de stages ils ne sont pas rémunérés encore une fois donc voilà Michel Jolivet à la fin de même oui parce que ça me paraît tellement essentiel d'insister sur ce que vient de dire Barbara s'adapter au monde de l'entreprise pour demain c'est former des gens qui auront des fondamentaux une base extrêmement solide puisqu'on sait très bien on sait globalement qu'une partie des gens demain changeront de métier deux trois fois peut-être dans leur carrière donc la base la base d'apprentissage des fondamentaux est capitale ça veut dire que moi je pense qu'il faut surtout faire d'abord des gens qui ont des solidités éducatives culturelles et ces gens-là pourront s'adapter aux entreprises et pourront s'adapter à la société Monsieur Friedman puis Madame Duby oui merci Madame la Maire déjà je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont été dits je déplore juste un peu qu'on politise et qu'on polémique alors qu'on est à peu près tous d'accord ça c'est juste entre nous et puis je vais répondre sur deux points le premier c'est sur la rémunération des stages c'est extrêmement important déjà ne serait-ce que par le respect du stagiaire qui soit rémunéré moi j'ai pris plusieurs stagiaires je n'aurais jamais demandé d'être rentable je les ai toujours essayé de les rémunérer au mieux des possibilités de la société dans laquelle je suis alors je suis peut-être une exception mais en tout cas pour revenir sur la réforme du bac pro par rapport aux stages l'État s'est engagé à rémunérer les stages ça reste une réforme en devenir mais l'État s'engage à rémunérer tous les stagiaires dans le cadre de la réflexion qui est en cours et dans le cadre de cette réflexion il y a aussi un dispositif dont on n'a pas évoqué qui à mon avis est une piste intéressante parce que je rejoins mon collègue que en effet la présence en entreprise c'est aussi quelque chose d'important pour un élève qui doit apprendre on voit que l'alternance par exemple marche plutôt bien il y a quand même un taux de chômage à la sortie du bac pro qui est extrêmement important je crois que c'est plus d'un élève sur deux donc ça c'est quand même un constat d'échec aussi quelque part et donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose il ne faut pas rejeter systématiquement une réforme parce que c'est une réforme ça on est assez d'accord là-dessus il est question par exemple que les stages pourraient se faire en décalé et que toute une classe ne ferait pas de son stage systématiquement tous en même temps donc ça ça répond au côté un petit peu polémique du fait qu'on ne va pas arrêter de chauffer les locaux parce que tous les stagiaires sont plus longtemps en stage ça permet de réduire le nombre d'élèves en présence en classe et ça on sait très bien que ça a un impact extrêmement positif sur les apprentissages je vous remercie merci Sylvie Duby oui alors c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement parce que pendant des années j'ai été conseillère en insertion pro donc il y aurait plein plein de choses à dire mais bon je vais juste dire deux trois petites choses quand on a parlé tout à l'heure de la difficulté à trouver des stages mais en effet il y a beaucoup de jeunes qui sont en difficulté par rapport à cette problématique mais je pense que ce qu'il faudrait c'est qu'en effet dans les établissements scolaires ils soient accompagnés parce que la plupart du temps on les laisse se dépatouiller eux, leurs parents qui savent souvent beaucoup de parents ne savent pas non plus comment trouver un stage et c'est vrai qu'il manque vraiment un réel accompagnement dans les établissements scolaires quels qu'ils soient pour cette problématique de stage après pareil dans les entreprises en effet il y a des jeunes qui sont là en stage qui sont comme disait Adi tout à l'heure qui sont un petit peu utilisés pour tout ou n'importe quoi mais ce n'est pas partout comme ça et c'est surtout c'est pareil on est encore dans l'accompagnement en principe il y a des tuteurs il y a un système de tutorat pour les jeunes qui sont en stage et si c'était bien fait aussi dans les entreprises en principe un stage pour un gamin quel que soit le secteur devrait en effet lui permettre d'apprendre le métier de voir comment ça fonctionne voir si ce métier lui plaît enfin etc. donc il y a autant un dysfonctionnement je dirais au niveau des établissements scolaires en général et on va peut-être appeler ça un dysfonctionnement ou un manque de parce que là ça dépend vraiment des entreprises de toute façon mais en tous les cas un manque d'adaptation des entreprises pour justement que les jeunes puissent s'intégrer et choisir leur métier en toute connaissance de cause par rapport par rapport au socle au socle de connaissance en effet théorique alors oui et non oui et non parce qu'il y a des jeunes qui s'ennuient terriblement sur la théorie et si quand ils découvrent un aspect métier pratique ils se retrouvent en stage et ils s'épanouissent alors c'est complètement variable selon les gamins selon les secteurs aussi selon le milieu social duquel ils viennent souvent ça joue aussi mais ça n'empêche que en effet il y a un minimum de socle théorique qui est indispensable pour tous parce que justement après maintenant tout le monde changera de métier plusieurs fois dans sa vie mais il y a des jeunes quoi qu'il en soit plus ils font du stage de stage plus ils s'épanouissent et plus ils sont décidés dans leur métier ils sont motivés etc donc c'est aussi assez variable selon les cas je dirais mais en effet de toute façon tout ce qui est stage est essentiel justement pour que les gamins puissent choisir en toute connaissance de cause et voir s'ils sont sur la bonne voie tout simplement enfin c'est mon opinion et donc nous on sera alors en effet je le réponds nous ne l'aurions pas du tout tourné comme ça il y a des éléments qu'on n'aurait pas mis en avant mais par rapport aussi par rapport à la suppression de postes d'enseignants alors qu'il y a des tas d'endroits où on manque de profs bon bah rien que pour ça en effet on soutiendra ce vœu merci à tous pour ce débat qui donc à la fois était moi je trouve très intéressant et constructif et puis qui montre combien il est je pense très impactant enfin pas le vœu en lui-même mais la réforme la future réforme bien sûr pour de nombreux chevilliers qui sont concernés par ce type d'enseignement juste une petite mise au point nos débats sont profondément politiques monsieur Friedman ils le sont profondément et c'est bien notre rôle cette instance est politique alors après ça ne veut pas dire dogmatique et ça ne veut pas dire polémique encore qu'on a le droit d'être polémique mais par contre nos échanges sont profondément alimentés et nourris de certaines visions de la société qui ne sont pas les mêmes ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur des choses bien sûr et d'ailleurs la preuve c'est qu'on arrive à trouver moi j'entends que des choses n'auraient peut-être pas été formulées pareil par tout le monde mais en réalité on se retrouve donc sur l'essentiel ce qui est plutôt la preuve qu'on peut converger vers un point de vue commun sur un sujet dont on pense qu'il est essentiel pour les chevillets mais il ne faut pas laisser enfermer nos débats dans l'idée qu'il n'y aurait pas de politique entre nous enfin ce serait quand même mentir à nos administrés et y compris faire bien peu de cas de tous les engagements de campagne des uns et des autres et des points d'appui que les uns et les autres ont pu aller chercher à travers des étiquettes politiques ou des soutiens personnalisés incarnés donc nous sommes une instance politique et je pense que vouloir la dépolitiser c'est au final chercher à faire de la commune je ne dis pas que c'est ce que vous cherchez à faire je dis que l'écueil et le risque ce serait de faire glisser l'idée que la commune ne serait qu'une espèce d'entité déconcentrée finalement gestionnaire là où au contraire nous avons à être des visionnaires et porter un projet politique et c'est sain que nous n'ayons pas le même c'est pas grave en soi mais voilà vous voyez il ne faut pas qu'on se dise que ces débats-là ne doivent pas être politiques moi j'y tiens au contraire alors je pense qu'on est allé au fond du sujet je propose de mettre voix qui est pour c'est l'unanimité et je vous en remercie ensuite nous passons au rapport de présentation du CIGEF la délibération 4.1 Laurent Topin donc encore un sujet qui ne sera pas polémique donc il s'agit de la présentation du rapport d'activité 2021 du CIGEF pas 2022 alors le CIGEF accompagne les collectivités franciliennes et les aides à respecter les obligations en matière d'achat de gaz naturel quels sont les éléments marquants de l'année 2021 le PT Grand-Orly-Saint-Dièvre est adhérent du CIGEF pour la compétence gaz sur les territoires de plusieurs communes dont Chevilly-la-Rue pour les clients de notre ville qui s'élève à 3498 on observe une baisse de 62 clients depuis 2020 mais la consommation totale des clients de la ville se monte à 62 996 MWh entre 52 833 en 2020 ce chiffre s'explique par une augmentation du nombre de clients entreprises qui consomment plus de gaz notre commune adhère à l'association CINCOM je ne sais pas comment on dit et bénéficie d'un service d'aide à la gestion de l'espace public sur son territoire cela concerne surtout les travaux de réparation sur la voie publique le CIGEF a créé la SEM CIGEF Mobilité pour construire un réseau d'une dizaine de stations GNV bio-GNV depuis 2020 quatre stations sont déjà en service et trois autres sont en construction le CIGEF développe également un réseau de bornes électriques mais nous ne sommes pas adhérents à ce service nous sommes adhérents via le CIPEREC par ailleurs le CIGEF et le CITCOM ont créé en 2020 une unité de biométhanisation dans le port de Gennevilliers qui devrait être en exploitation en 2025 l'objectif est de traiter 37 000 à 50 000 tonnes de déchets organiques des ménages et des collectivités il y a tout un débat en ce moment sur la gestion des déchets ménagers il y a le débat sur la méthanisation et également l'option de compostage y compris compostage groupé mais c'est deux options qui sont en débat en 2021 GRDF a enregistré sur le territoire de la concession gaz du CIGEF 290 dommages ils sont à l'origine de 7,6 clients qui ont eu des coupures de gaz sans doute pour des raisons aussi de sécurité concernant plusieurs actions concernant des décrets qui ont été adoptés par le gouvernement le décret FUEL à partir du 1er juillet 2022 le CIGEF et GRDF participent au financement des projets de conversion pour que les gens puissent changer leur chauffage au FUEL concernant le décret tertiaire dans le cadre de la loi ELAN qui impose des réductions de consommation d'énergie finale aux bâtiments à usage tertiaire ils fixent plusieurs échéances de réduction de consommation avec pour objectif d'atteindre une baisse de 60% en 2050 par rapport à une consommation de référence et enfin concernant la réglementation environnementale RE 2020 celui-ci s'impose depuis le 1er janvier 2022 au bâtiment 9 par la mise en place d'objectifs de consommation d'énergie afin de baisser les émissions de gaz à effet de serre voilà pour la présentation du CIGF pour l'année 2021 merci y a-t-il des questions il n'y en a pas alors je mets au voix même chose que tout à l'heure c'est un don tac oui oui c'est un don tac en fait on vote une délibération qui dit qu'on a bien présenté le rapport donc je mets au voix qui est pour je pense que c'est l'unanimité ça pose pas de soucis merci le CIPEREC oui toujours Laurent Taupin là c'est ton grand moment Laurent oui je savoure je savoure bon c'est la présentation du rapport d'activité 2021 toujours du CIPEREC alors le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication regroupe 117 adhérents et possède 4 domaines de compétences la compétence bien sûr électricité la compétence développement des énergies renouvelables la compétence réseaux et services numériques et les infrastructures de charge pour véhicules électriques alors le marché de l'électricité subit une hausse ininterrompue du prix depuis le début de l'année 2021 et on sait qu'en 2022 ces choses ne se sont pas arrangées cette hausse sans précédent s'est amplifiée sous l'effet conjugué de divers événements tels que l'augmentation de la tonne de CO2 un déséquilibre offre-demande et un taux de stockage du gaz faible et un contexte géopolitique incertain la guerre en Ukraine n'était pas encore commencée mais enfin on sait en 2021 pour limiter la hausse des prix de l'énergie le gouvernement a mis en oeuvre un bouclier tarifaire il comprend trois mesures principales une réduction de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité une augmentation de 20 TWh du plafond de l'arène pour l'année 2022 à un prix de 46,2 euros par mégawatt-heure un chèque énergie d'un montant de 100 euros distribué aux ménages les plus précaires 5 réseaux alors dans le cadre du CIPEREC 5 réseaux de chaleur à base de géothermie profonde sont actuellement répartis sur 11 communes 6 nouveaux projets à base de chaleur renouvelable sont programmés et en 2021 le budget du fonds de chaleur reste stabilisé à 350 000 millions d'euros donc ce que nous faisons dans le cadre de la CEMAC le CIPEREC l'organise avec un groupe de communes qui se sont engagées sur le réseau de chaleur à base de géothermie en 2021 les effets prolongés de la crise sanitaire ont contribué à accélérer la diffusion des usages numériques avec la généralisation du télétravail plus de 4 millions de foyers supplémentaires ont ainsi souscrit un abonnement à la fibre optique en 2021 et le CIPEREC participe à la modernisation des réseaux et à l'évolution de l'offre de services afin de répondre aux besoins nouveaux on sait tous à quel point le télétravail s'est développé depuis la crise sanitaire en 2021 65% des démarches administratives ont été dématérialisées le trafic internet a connu une hausse de 20 à 30% et les usages de téléphones mobiles ont été multipliés par 3 le secteur du numérique était responsable de 2,5% des émissions de gaz à effet de serre son impact environnemental augmente et pourrait atteindre 7% d'ici 2040 soit ce qui nécessite une véritable politique de sobriété numérique qui n'est pas encore mise en place la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique la loi Rennes du 15 novembre 2021 a pour objectif de faire converger transition numérique et transition écologique elle vise pour cela à responsabiliser l'ensemble des acteurs du numérique consommateurs professionnels du secteur et acteurs publics on espère que tout cela permettra vraiment de faire de réussir des choses et d'améliorer les choses dans ce domaine les communes de plus de 50 000 habitants devront définir au plus tard au 1er janvier 2025 une stratégie numérique responsable qui indique les objectifs de réduction de l'empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre nous sommes à Chebilarue dans une ville de moins de 50 000 habitants mais par contre dans le cadre du territoire du territoire de Sainte-Dièvre sur cette question parce que nous sommes sur un territoire de 700 000 habitants et l'usage du numérique est très important dans notre territoire certainement à la fin 2021 153 tonnes de CO2 étaient économisées avec les centaines de bornes bleues les bornes électriques du CIPEREC au cours de l'année 2021 plus de 800 points de recharge ont été déployés à Chebilarue les 4 bornes implantées ont permis de recharger 722 véhicules entre juin 2021 et mars 2022 les emplacements les plus utilisés sont la Croix du Sud et la place de l'Atre de Tassigny ces chargements ont représenté 12 348 kg de CO2 évité et donc une réflexion pour un nouveau déploiement en 2023 est à l'étude et les ressources financières du CIPEREC sont enfin pour conclure les ressources financières du CIPEREC se sont élevées en 2020 à 236 millions d'euros elles proviennent de flux financiers perçus et contrôlés par le CIPEREC merci à vous merci y a-t-il des questions ou des interventions monsieur Ladvici remarque sur la dernière partie de l'intervention concernant les bornes de recharge en fait effectivement ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même un besoin dans la cheville la rue comme dans les autres communes avec le développement des véhicules électriques qui va se poursuivre dans les années qui viennent ce qu'on voit c'est que nos concitoyens je suis étonné un peu de statistiques je pensais que rue de Provence en fait dans le centre-ville était beaucoup plus sollicité parce que après c'est une impression personnelle donc voilà et est-ce qu'il y a deux choses est-ce qu'il y a un plan pour augmenter le nombre de bornes à cheville à rue à partir de l'année prochaine pour répondre un peu à ce besoin qui semble grandissant deuxièmement est-ce qu'il y a un mécanisme pour alerter lorsqu'une borne est défectueuse parce qu'il y a par exemple celle du centre-ville certains citoyens ont essayé d'alerter est-ce que la municipalité a la possibilité de contacter le gestionnaire pour réparer parce que comment on le fait et la troisième chose en fait c'est justement concernant en fait la disponibilité de ces bornes parce qu'il y a un travail de civisme à faire il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas de véhicules électriques et qui se gardent parce qu'il y a un plan au niveau local justement plutôt qu'être dans la verbalisation parce que je pense qu'il y a des citoyens qui ne le savent pas même s'il y a un gros panneau comment on peut faire pour sensibiliser peut-être dans le journal municipal rappeler que ces emplacements sont dédiés aux véhicules électriques voilà trois remarques pas d'autres questions ou interventions je redonne la parole à Laurent pour répondre aux questions je suis d'accord avec toi sur la question du redéploiement nécessaire et donc de trouver d'autres lieux d'installation de ces bornes électriques c'est un programme et un échange à voir avec le CIPREG pour organiser l'installation et puis voir comment quels sont les lieux les plus propices pour redéployer parce qu'on voit que l'augmentation du nombre de propriétaires de véhicules électriques nécessite d'augmenter le déploiement de ces bornes voilà et puis effectivement les alerter et quand il y a des problèmes de bornes défectueuses enfin de problèmes techniques pour qu'ils réagissent vite et donc voilà il faut que les agents du CIPREG puissent voilà il y a tout un réseau et il y a un réseau qui prend qui devient conséquent donc il faut réfléchir à cela merci je suis d'accord avec toi il faut informer sur le et puis donc alerter sur le civisme nécessaire pour pouvoir éviter que des véhicules non électriques puissent se garer il y a un problème d'acculturation tout simplement c'est normal c'est des pratiques qui sont nouvelles même si progressivement elles prennent plus de place donc il est certain qu'il faut régulièrement faire des piqûres de rappel pour que petit à petit les habitudes se mettent en place on se souvient qu'au début de la mise en place par exemple du tri avec les poubelles jaunes etc il y a maintenant un peu de temps même chose il fallait beaucoup communiquer pour que les gens comprennent le dispositif donc ça effectivement il faut qu'on pense a dit à demander au journal régulièrement de faire des petites piqûres de rappel là-dessus ce ne sera pas inutile sur la question d'un plan de déploiement c'est un petit peu difficile de programmer les choses de manière pluriannuelle parce qu'il faudrait être en capacité d'anticiper le taux d'équipement en véhicule électrique de la population c'est-à-dire qu'on doit trouver un juste équilibre entre l'offre non seulement de stationnement mais donc de recharge surtout pour les véhicules et donc anticiper l'évolution à la hausse mais en même temps ne pas le faire trop vite parce que l'impact sur le stationnement et sur les places de stationnement disponibles serait évidemment beaucoup plus fort or on a une pression réelle sur le stationnement de manière générale sur l'espace public j'espère que la stratégie de résidentialisation que nous sommes en train de mettre en place progressivement à l'échelle des quartiers on a fait tout sur Biessocet maintenant on est en train de faire Bretagne va nous aider à libérer un petit peu de pression sur l'espace public et du coup à avoir un petit peu plus de latitude dans le fait de pouvoir y consacrer des places ce qui est certain c'est que le plus on génère de places le plus aussi on envoie le signal aux gens ça les invite en fait à s'équiper donc on a bien conscience qu'il y a un effet boule de neige potentiel avec la possibilité de démultiplier les places il faut trouver le bon rythme de manière à ce que ça n'ampute pas par ailleurs la capacité de stationnement général sur la ville pour les autres types de véhicules d'autres questions là-dessus il n'y en a pas donc ça c'est un contact aussi je peux mettre au voir qui est pour celui-là limité merci ensuite l'adhésion de la commune au club des villes et territoires cyclables Laurent Topin pour répondre sur la question précédente parce que il y a Philippe Kouranowski qui nous suit en direct et qui me dit qu'il indique trois nouvelles bandes prévues pour la prochaine année en 2023 donc voilà c'est une information en direct donc alors donc l'adhésion de la commune de Cheville-Rue au club des villes et territoires cyclables alors vous savez que nous avons mis en place enfin nous avons adopté le schéma directeur des liaisons douces vous avez remarqué que d'ailleurs les travaux ont commencé rue Petit-Leroy pour un premier aménagement sur la ville donc dans le cadre de ce de cet aménagement de ce schéma directeur nous avons souhaité nous associer à à d'autres communes et d'autres territoires qui réfléchissent à leur réseau cyclable il y a des territoires très différents des villes des villes moyennes des zones rurales et des villes denses comme la nôtre et donc ce club des villes et des territoires cyclables est un bel outil pour échanger avec d'autres élus sur ces problématiques liées à l'aménagement cyclable sur 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 nos villes et donc voilà il nous a proposé donc d'adhérer à ce club des villes et des territoires cyclables d'intégrer le via l'Assemblée Générale cette association voilà pour une somme relativement modèle de 446 euros 57 merci y a-t-il des questions ou des remarques il n'y en a pas je mets au voie qui est pour c'est l'unanimité alors la demande d'une subvention auprès du conseil départemental du Val-de-Marne au titre du plan 50 000 arbres pour le Val-de-Marne nous l'aurons autant toujours et oui donc je vois plus rien oui donc il s'agit donc d'une demande de subvention du conseil départemental du Val-de-Marne au titre du plan 50 000 arbres pour le pour le Val-de-Marne nous avons donc pour la saison de plantation automne-hiver 2022-2023 c'est pas une vie de mode mais c'est la saison la ville prévoit de planter 14 nouveaux arbres isolés sur divers sites communaux ainsi qu'un projet de désimperméabilisation du rond-point du 19 mars 1962 avec la plantation de 9 sujets en son centre donc ces travaux sont estimés à donc à 55 196 euros TTC et peuvent être subventionnés par le conseil départemental au maximum à hauteur de 19 025 euros soit environ 41% et comme donc on s'associe donc aux décisions du département de de mise en place de son plan 50 000 arbres pour le pour le Val-de-Marne donc dans ce cadre là on leur demande une subvention pour l'implantation de nos de nos sujets merci bien y a-t-il des questions ou des remarques Sylvie Duby oui c'est juste une question par rapport au montant en fait comment est calculé le montant maximum qui pourrait être donné par le conseil départemental je vois donc les travaux sont estimés à temps elles peuvent être subventionnées par conseil au maximum à hauteur de donc c'est fixe pour toutes les communes c'est fixé comment ce 41% en fait il doit y avoir un tarif par arbre donc c'est une négociation avec le département nous serons là ou c'est pas exactement bon bon enfin de toute façon nous on va essayer d'obtenir les 41% si jamais on vous invoque des arguments pour justifier que ce serait plus bas on argumentera pour expliquer que ça ne doit pas être le cas bien je mets au voie qui est pour c'est l'unanimité nous passons là tu vas pouvoir faire une petite pause Laurent mais tu te prépares parce qu'après on revient avec toi nous passons donc au débat sur l'avancement du PADD le projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme la parole est à Jean-Roc Cognet bonsoir à toutes et à tous nous sommes vous le savez maintenant depuis plus d'un an entrés dans l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal à l'échelle donc de l'ensemble du territoire du Grand Orly Seine-Bièvre un comité consultatif a d'ailleurs été créé afin d'associer la population à cette élaboration dès le début de la mandature le projet d'aménagement et de développement durable ou ce qu'on appelle donc le PADD pardon et le volet politique du PADD c'est la retranscription des grands enjeux à l'échelle de notre territoire en effet il présente des objectifs et des orientations générales en ce qui concerne le développement urbanistique mais aussi économique social et environnemental de ce PADD dérouleront plusieurs documents les orientations d'aménagement et de programmation les zonages et le règlement une première présentation du projet de ce PADD a été faite à la population de 14 septembre dernier sous forme d'une réunion publique le constat partagé à l'issue de cette réunion était qu'on ne pouvait être que d'accord avec les grandes intentions et orientations qui visent à promouvoir un territoire offrant du logement des espaces verts des espaces publics partagés des trames verts de la mixité du maintien d'un tissu économique fort et des offres de transport adaptées mais il en est également ressorti que ces grandes orientations et intentions sont souvent en contradiction par exemple comment favoriser la nature en ville tout en créant du logement pourtant nécessaire au vu de la pénurie dans le territoire rappelons qu'il manque 300 000 logements à l'échelle de la France un débat public doit être organisé dans chacune des 24 communes de notre territoire et c'est l'objet de cette présentation ce soir au delà des points de convergence du PADD nous estimons aujourd'hui qu'un certain nombre de points nécessitent d'être développés notamment la nécessaire maîtrise des effets de densification urbaine et de renchérissement des prix de l'immobilier aux abords des stations de métro nous savons nous avons deux stations de métro qui arrivent sur la une station sur la commune de Chemin-la-Rue une sur celle de Léilly-Rose mais de façon contiguë tout en veillant à renforcer les effets de transition douce entre les nouvelles constructions et les constructions environnantes notamment dans les secteurs pavillonneux nous avons également un deuxième point c'est l'impératif préservation des quatre quartiers de ces mêmes quartiers pavillonnaires la valeur patrimoniale et environnementale du tissu pavillonnaire se doit d'être intégrée au document d'urbanisme celui-ci constituant un îlot de fraîcheur et d'infiltration des eaux de pluie qui est à renforcer nous voyons au quotidien les promoteurs sont à l'affût de nos zones pavillonnaires et à la merci de ceux qui achètent pour remembrer et construire des immeubles collectifs en lieu et place de ces mêmes pavillons c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en concertation dans le cadre du comité consultatif du PLUI nous avons engagé un travail sur une charte promoteur qui nous permettra de contenir la spéculation sur les zones pavillonnaires en attendant l'adoption du PLUI à l'échelle du territoire troisième point l'indispensable réduction des volumétries et des emprises au sol des futures constructions le long des grands axes cela afin d'adoucir les effets de transition urbaine avec les constructions alentours et de participer à un urbanisme apaisé enfin il est à noter l'essentiel renforcement du maillage vert et piéton entre les îlots de fraîcheur existants ou à ouvrir au public comme le parc de la congrégation ou à créer comme le futur jardin public au coeur de ville ou même de la déminéralisation de certains espaces publics cela c'est afin de conforter l'appropriation de ces espaces verts par la population notamment lors d'épisodes climatiques extrêmes que nous le savons deviennent de plus en plus fréquents en outre il nous apparaît nécessaire que trois points soient clairement territorialisés un premier point le domaine du monastère Notre-Dame de la Charité vous le savez l'ouverture du parc aux chevilliers et l'installation de la mairie dans une aile du bâtiment appelle à réfléchir les perspectives visuelles vers la place de l'église et la place du théâtre ainsi que les cheminements piétons ouvrant une réflexion sur la transition entre le quartier historique le secteur de Chevilly et le secteur la rue en prolongeant l'esprit village existant autour de l'église vers un secteur administratif et culturel un deuxième point le carrefour de Gaulle-Mermoz la dimension aujourd'hui essentiellement routière doit évoluer pour laisser davantage d'espace aux usages piétons aux cycles et aux espaces verts afin de renforcer sa capacité et à y structurer une polarité commerciale enfin un dernier point le coeur de ville dans la poursuite du travail engagé nous devons offrir une profondeur à notre coeur de ville en se réappropriant des espaces aujourd'hui pensés comme des arrières-cours par exemple la rue du Béarnes ou actuellement fermés au public comme le domaine de la CCAS tout cela afin d'offrir aux chevilliers de nouveaux itinéraires de balades au sein de nouveaux espaces publics arborés et végétalisés nous vous invitons donc à débattre de ce PADD avec nos remarques sur les impératifs points qui doivent être développés et les points qui se doivent d'être territorialisés merci y a-t-il des questions ou des interventions Alain Friedman merci madame la maire chère collègue en fait en effet ce document nous a été présenté à plusieurs reprises lors des dernières semaines ou mois comme l'a souligné Jean Roque en particulier à l'occasion de la réunion publique du 14 septembre auquel j'ai participé en présence de personnes de vous madame la maire aussi d'élus et de personnes du territoire et aussi en commission alors je tiens d'ailleurs à souligner les efforts pédagogiques qui ont été mis en oeuvre tant par les services de la municipalité que par le territoire pour nous présenter ce document qui est technique et complexe et même malheureusement même si nous ne nous trompe pas en effet qu'il y a un travail important qui a été fait en particulier par le territoire sur ce document on a quand même quelques préoccupations aussi on vous rejoint là-dessus me semble-t-il en effet il nous paraît tout aussi comme vous difficile de concilier des objectifs aussi différents que de fournir des logements dignes pour tout le monde tout en préservant les espaces vides les autres pavillonnaires en assurant une attractivité économique et en effet on a un petit peu l'impression que c'est un document très voire trop consensuel en effet on ne peut qu'être d'accord et que c'est un document qui évite un petit peu tous les sujets qui fâchent en particulier un sujet qui n'est pas du tout abordé et qui pour nous nous paraît important c'est le nécessaire équilibrage au sein du territoire puisque c'est un pays lui un pays intercommunal entre des villes comme Cheville-la-Rue qui ont développé un tissu économique et qui ont largement contribué à l'offre de logements sociaux qui sont donc du coup fortement urbanisés et d'autres villes qui n'ont pas fait les mêmes efforts sans ce volet et considérant que finalement la compétence d'urbanisme restera en dernier ressort de la compétence de la compétence des maires qui signent les permis de construire nous avons des doutes quant à l'application réelle de ce document au travers des OAS dans le cadre juridique me paraît encore assez flou par ailleurs nous n'avons eu que peu voire pas d'informations sur les projets que votre majorité souhaite mettre en oeuvre ou inscrire dans le volet territorial de ce PADD concernant par exemple le devenir du domaine du CCAS qui me semble-t-il a été acquis par la commune nous semble ou la requalification du carrefour de Gaulle-Mermoz tout ça ce sont des points qui n'ont jamais été abordés donc par conséquent même si nous saluons les efforts de la commune pour territorialiser ce document et l'amender ce qui nous paraît nécessaire nous abstiendrons sur cette résolution qui pour notre groupe ne va pas tout à fait assez loin quant à la nécessité d'avoir un document qui protège notre ville de l'urbanisme à outrance un document plus contraignant et un document qui serait plus transverse au niveau des villes en abordant le volet délicat du rééquilibrage entre les villes du territoire je vous remercie de votre attention merci y a-t-il d'autres interventions ? il n'y en a pas ? alors pour répondre à la préoccupation que je partage sur le fond du nécessaire rééquilibrage entre les communes alors en l'occurrence du territoire mais en réalité c'est à l'échelle de l'ensemble de la métropole francilienne on se retrouve face à une contradiction fondamentale et donc ça en ajoute une par rapport à celle que vous évoquiez moi je partage le document tel qu'il a été rédigé par l'EPT il est d'une grande qualité on sent beaucoup de compétences professionnelles à travers les rédacteurs mais on sent aussi la volonté d'un grand consensus donc je pense que au sein de l'EPT s'il n'est pas validé à l'unanimité lors de la prochaine séance de l'EPT en tout cas il risque de l'être à une majorité importante puisque je crois que tout le monde se reconnaîtra à peu près dans les grands objectifs qui sont évoqués et donc cette intention relève d'une volonté de respecter les choix démocratiques formulés par les habitants à l'échelle de chaque commune c'est à dire que le raisonnement qui est celui de l'exécutif territorial c'est de considérer que l'EPT même s'il en a la compétence juridique n'a pas la légitimité démocratique pour s'imposer à une commune contre la volonté de son maire ou de son conseil municipal c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons adopté au sein de l'EPT une charte non écrite mais enfin une charte de fonctionnement je pense que ça doit être dans le règlement intérieur d'ailleurs de l'Assemblée délibérante selon laquelle à chaque fois qu'une décision importante doit être prise structurante du genre justement d'un PADD d'un PLU ou d'une création de ZAC enfin en matière d'aménagement qui est légalement de la compétence de l'EPT désormais et bien elle ne pouvait être soumise à l'ordre du jour du conseil de l'Assemblée territoriale que si les décisions avaient été préalablement examinées en conseil municipal de sorte qu'on puisse s'assurer qu'au sein de chaque commune l'ensemble des forces vives démocratiques de la commune puissent participer aux échanges et que ce ne soit pas voté en catégorie de manière du coup opaque donc c'est la raison pour laquelle non seulement nous avons souhaité accueillir à Cheville-la-Rue une réunion publique donc dans le cadre de notre atelier consultatif parce que chez nous on avait cet outil chez d'autres ça prend la forme tout simplement de réunion publique sur le PADD permettant aux agents de l'EPT de venir le présenter et puis c'est la raison pour laquelle aussi nous procédons à cette délibération au sein de cette instance qui permet de s'assurer donc que l'ensemble des sensibilités politiques de la ville est plus l'appropriée et donc on est face à une grande contradiction où il y a un enjeu majeur de rééquilibrage et de construction de logements parce que ça a été rappelé Jean-Rocq l'a rappelé nous avons une pénurie de logements notamment de logements peu chers et donc de logements sociaux d'une part et d'autre part cette nécessité absolue que si une seule autorité a la légitimité de s'imposer aux communes pour résoudre ce problème c'est bien l'État c'est certainement pas un maire sur un autre maire parce que la seule légitimité d'une équipe municipale elle la tient de son élection locale et donc c'est pas un rapport de force à l'échelle d'un territoire intercommunal issu de la taille de ville et donc biaisé par la dominante majoritaire d'un scrutin municipal c'est donc pas un exécutif territorial de s'imposer à une commune dont le maire a été élu sur un programme et une intention démocratiquement et que donc il y aurait là un caractère antidémocratique l'État par contre bénéficie de cette légitimité et il en a tous les outils donc moi je pense que la contradiction que vous soulevez et d'ailleurs certains préfets s'en sont saisis je pense sur directive de la précédente ministre du logement d'ailleurs c'était pas de l'actuel je crois pour essayer d'inciter certains maires à construire etc que ce soit des pénalités financières ou que ce soit carrément la main sur les permis de construire par un pouvoir de réquisition c'est très hésitant pour l'instant c'est très exploratoire ça reste extrêmement marginal je pense que dans le Val-de-Barre il y a une seule commune qui est concernée si je suis bien informée je prétends pas avoir la connaissance de l'ensemble de ces dossiers toujours est-il que pour l'instant on est vraiment dans l'anecdote mais il est vrai que le mécano institutionnel proposé par la loi MAPTAM et la loi NOTRe ne mettent pas les intercommunalités en possibilité de s'affirmer sur des enjeux comme celui-là par ailleurs sur l'autre point que vous souleviez qui était du coup la territorialisation donc je enfin je comment dire j'entends bien que vous valorisez et je vous en remercie le fait que nous ayons fait l'effort de chercher justement en fait à poser à positionner un certain nombre d'enjeux territorialisés justement effectivement parce qu'il nous semble que c'est le moment en réalité où notre conseil municipal doit se faire contributif du PADD de l'EPT alors en réalité on ne se fait pas d'illusion l'idée ce n'est pas que ces mentions soient ajoutées aujourd'hui au PADD de l'EPT c'est plutôt c'est plutôt par contre en préfiguration du futur PLU donc c'est-à-dire le document plus réglementaire moins politique mais plus réglementaire et défini par zonage qui nous permettent d'ores et déjà d'acter de manière extrêmement officielle des secteurs sur lesquels nous appelons leur attention leur vigilance et nous commençons à positionner un certain nombre d'orientations ce ne sont que de premières orientations il n'y a pas d'autre projet que ce qui vous a d'ores et déjà été présenté dans différentes réunions que ce soit le comité consultatif en l'occurrence du PLU mais sur l'atelier sur la congrégation par exemple sur la CCAS votre information n'est pas exacte nous n'avons pas encore acquis le domaine de la CCAS nous avons fait une offre dans la mesure où nous avions entendu dire que et puis nous voyons bien nous constatons bien que le site est un petit peu désert aujourd'hui qui a beaucoup moins d'agents qui sont sur le site et que c'est un site qui présente un intérêt stratégique majeur pour notre ville puisqu'il est en fait il nous offre une opportunité c'est de reconstituer une profondeur au cœur de ville en trait d'union entre le quartier Sorbillet-Saucet d'une part le quartier Laguinet d'autre part et le cœur de ville donc on voit bien qu'il y a là une opportunité fondamentale on a deux enjeux historiques en ce moment à Cheville-la-Rue de ce point de vue-là du point de vue de notre devenir et de notre vision de projet de la ville c'est évidemment et ça on l'a dit maintenant à maintes reprises la façon dont on peut s'appuyer sur l'ouverture d'un parc dans le domaine de la congrégation et le transfert de la mairie en son sein pour bousculer la façon dont le trait d'union entre la partie Chevillet et la rue est organisé et comment est-ce qu'on offre une nouvelle profondeur aussi à ce petit très fin trait aujourd'hui trait T-R-A-I-T entre les deux parties de la ville donc pour ce qui relève de ce secteur-là et du coup l'autre enjeu historique qui s'ouvre à nous c'est bien cette opportunité magnifique de pouvoir récupérer un foncier avec un équipement bâti dessus qui auront la possibilité de constituer un autre type de locomotive en cœur de ville qui pourrait accueillir d'autres types de services qu'ils soient administratifs ou associatifs et ouverte sur des espaces qui réconcilierait des espaces publics et nous permettrait d'organiser des parcours de balade en profondeur sur le cœur de ville là où aujourd'hui on a réussi pour l'instant à organiser une transversale depuis la promenade Maurice Chevalier en direction du quartier des Sorbiers par le biais de la place Mandela et la promenade enfin le maille Rosa Parks et donc là ça offrirait une profondeur qui passerait par le nouveau jardin public qui doit sortir d'ici 2-3 ans je dirais 2 ans c'est plus exactement 2 ans et donc qui permettrait de fermer le cercle en quelque sorte avec l'arrière de ce qui aujourd'hui est un arrière et ce qui du coup demain pourrait devenir une nouvelle façade donc là on a là effectivement des enjeux qui sont plus nouveaux dont on n'a pas encore parlé beaucoup publiquement parce qu'ils ne sont encore pas vraiment finalisés et c'est toujours un petit peu difficile de commencer à annoncer des choses quand on n'est pas propriétaire et qu'on n'est pas sûr de pouvoir acquérir donc je vous demande de prendre tout ça avec beaucoup de prudence pour l'instant dans la mesure où vous voyez quand on a commencé à parler de l'acquisition du gymnase Marcel Paul en son temps si on avait fait des effets d'annonce tout de suite 15 ans plus tard on y était encore donc moi je ne sais pas aujourd'hui la rapidité avec laquelle cette transaction va pouvoir s'opérer ni si elle ira au bout mais ça c'est toujours le cas d'une transaction mais voilà on sait qu'on est face à un partenaire qui a des réflexions sur son propre devenir à des instances décisionnelles qui elles-mêmes sont soumises à certains rythmes d'élection interne et qui font que parfois on discute avec des interlocuteurs on avance et puis finalement après on change d'interlocuteur parfois on continue à d'avancer parfois on recule etc. il faut respecter effectivement les propres rythmes de chacun voilà pour ce qui concerne la question de la territorialisation pour nous c'est un moyen aussi de renforcer le véhicule juridique à partir duquel on pourra exercer le sursis à statuer alors là je rentre un petit peu dans la technique mais vous le savez ou vous ne le savez pas que lorsqu'on adopte un plan enfin lorsqu'on est en procédure d'élaboration d'un projet local d'urbanisme un plan local d'urbanisme donc on passe par différentes phases dont l'adoption d'un projet d'aménagement et de développement durable et alors lorsque l'instance délibérante a adopté ce projet d'aménagement et de développement durable s'ouvre une phase dans laquelle on peut s'appuyer sur cette mise en chantier du PLU et donc les orientations du PADD pour non pas refuser des permis de construire qui y contreviendraient mais pour sursoir à statuer ça veut dire ni oui ni non mais on attend on attend le prochain document que le prochain document d'urbanisme soit adopté de manière à ce que le moment venu lorsque la nouvelle règle sera érigée et bien on puisse examiner votre permis de construire à l'aune de ces nouvelles règles et c'est donc pour nous un point d'appui très important pour gérer cette période de transition entre aujourd'hui et le moment où on aura un PLU justement pour lutter contre le phénomène de densification urbaine que vous dénoncez vous aussi donc moi je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin que ça dans les énoncés je pense qu'on est allé très très loin dans les énoncés étant entendu que notre volonté n'est pas de bloquer toute construction dans la ville et qu'il faut bien faire attention à ce qu'on écrirait dans un PADD qui prétendrait la volonté de bloquer toute construction dans la ville parce que ça interrogerait sur la possibilité de s'opposer à des projets du genre reconstruction d'un pavillon sur un pavillon ou bien création d'une véranda extension d'un pavillon etc vous voyez il faut qu'on soit vigilant sur ce qu'on fait donc moi j'entends un peu la posture qui est dans la continuité de certains écrits que je lis dans la ville je ne peux pas vous reprocher de chercher à faire de la politique avec ces sujets là mais je vous alerte aussi sur les conséquences en quelque sorte que les écrits pourraient générer dans la ville si on s'inscrivait nous dans une logique qui soit un peu jusque-boutiste comme cela donc moi je crois qu'au contraire nous sommes plutôt très volontaristes et innovants je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de villes qui auront une délibération qui aille aussi loin dans l'énoncé sur la lutte contre la densification au-delà d'un effet de manche c'est-à-dire au-delà de je veux lutter contre la densification urbaine ça tout le monde peut l'écrire et tout le monde l'écrira sans doute je pense que nous serons partis on verra si je me trompe ou pas tout le monde peut se tromper mais je pense qu'on fera partie des villes qui auront fait une délibération qui aura le mieux pensé la façon de s'appuyer sur cet outil pour réellement lutter intelligemment contre les phénomènes de densification là où c'est nécessaire et je pense que ça c'est de la dentelle et on est plutôt je dirais dans une approche volontariste voilà pour mon propre commentaire je propose qu'on mette aux voix chacun s'est exprimé je mets aux voix donc qui est pour je vous remercie alors qui est contre abstention c'est donc alors c'est 4 abstentions plus 2 pouvoirs puisque monsieur Da Silva m'avait prévenu tout à l'heure qu'il devrait nous quitter en séance pour d'autres obligations et que donc il a donné pouvoir à madame Duby je le précise pour nos auditeurs alors nous passons désormais à la délibération donc on en est à la 4.6 je ne me trompe pas l'approbation de l'avenant à la convention 2022 avec le CAU à 94 pour l'organisation d'ateliers pédagogiques Laurent je reviens vers toi oui merci donc l'agence de l'énergie du Val-de-Marne a accompagné depuis 3 ans le relais énergie dans son travail de communication et de sensibilisation du grand public pendant sur toutes les questions d'économie d'énergie de lutte contre la précarité énergétique et d'introduction aux énergies renouvelables donc c'est ils font des permanences tous les mois et qui ont d'ailleurs depuis qu'on connaît la hausse du prix de l'énergie ce sont des permanences qui ont un grand succès afin de poursuivre les activités de sensibilisation au rôle d'énergie pour le public un nouveau projet de convention d'un an a été travaillé avec le CUE 94 et sa signature autorisée le 31 mars 2022 cette convention prévoit que les ateliers n'entrant pas dans la convention initiale soient fixés par avenant dans le cadre d'un atelier en direction des seniors et des ateliers en direction des enfants des ALSH primaires seront organisés qui seront organisés donc il est proposé au conseil municipal de poursuivre le travail du relais d'énergie avec l'agence l'agence locale de l'énergie du CUE 94 et d'autoriser même la maire où sont bons temps à signer l'avenant à cette convention pour l'organisation des ateliers pédagogiques en direction des seniors et des enfants Merci Je suppose que ça n'appelle pas d'opposition de votre part Je mets au voix qui est pour C'est l'unanimité Merci à vous Alors nous passons au vœu présenté contre l'augmentation du pass navigo et alors vous serez très surpris la parole est à Laurent Topin Oui alors c'est un peu sioux pour le trouver il faut aller il faut revenir vers l'ordre du jour et redescendre dans un envoi postérieur Oui c'est un petit peu comme quand on parlait de monter l'escalier prendre la porte de droite et puis prendre la porte jaune Donc vous avez trouvé c'est bon toi bien Ok Donc il s'agit d'un vœu donc pour pour alerter le conseil régional et sa présidente contre l'augmentation du pass navigo prévu au 1er janvier 2023 Donc suite à la crise de la de la COVID et pour une durée indéterminée l'offre de transport en commun a été réduite et entraînant une une baisse de la qualité de service et un besoin de recrutement qui était nécessaire donc dans ce cadre là néanmoins la présente du conseil régional de France souhaite augmenter le prix du pass navigo de 75 à 84 4,10 euros mensuels alors au départ c'était une proposition de passage à 100 euros ensuite c'est passé à 90 euros on a appris il y a deux jours je crois que le gouvernement avait donc apporté une subvention de 200 millions à une France Mobilité ce qui a entraîné une nouvelle baisse de l'augmentation si je peux le dire ainsi mais ça reste quand même une augmentation conséquente qui va toucher des populations qui sont déjà en situation de précarité face à la hausse du coût de l'énergie et des produits alimentaires donc les franciliens payent déjà au quotidien ces décisions lourdes de conséquences subissant des retards réguliers et les suppressions de trains métros et bus il n'est pas possible qu'ils soient encore davantage soumis à une augmentation injustifiée du prix du pass Navigo concernant également que la privatisation programmée du réseau de transport francilien entraîne ces hausses de coût et ces dégradations alors même que l'ouverture à la concurrence n'a permis dans aucun pays d'améliorer l'offre pour les usagers et considérer que face à l'urgence écologique que nous connaissons et ça rejoint d'ailleurs le débat que nous avions juste avant sur le PADD c'est on vit quand même dans un environnement pollué et l'énergie et l'énergie collective doit au contraire se concentrer sur l'amélioration du fonctionnement des transports publics et de leur accessibilité parce qu'ils permettent de réduire la place de la voiture dans la ville par un réseau de transport en commun usage du vélo qui permettrait donc de baisser la pollution de l'air et de façon drastique donc il est proposé donc le conseil municipal de Chevalier-Rue demande à la présidente du conseil régional de la ville de France de renoncer à cette augmentation du pass Navigo de renoncer à l'ouverture à la concurrence des transports franciliens de procéder à un investissement massif dans les transports en commun et de procéder à une révision à la hausse du versement mobilité pour les entreprises d'Île-de-France afin que la charge ne repose pas sur les salariés et les usagers en perte de pouvoir d'achat et vous aurez noté que l'administration n'a pas encore atteint son objectif nous ne l'avons pas encore congelé ce qui est un exploit alors j'imagine que vous avez des remarques sur ce projet de vœux Sylvie Duby alors sur le fond on est évidemment d'accord sur le fait de demander que le pass Navigo ne soit pas augmenté surtout dans le contexte que tous on connaît actuel baisse du pouvoir d'achat hausse des prix gaz électricité ticket de caisse quand on fait les courses etc donc ça sur le fond on est d'accord il n'y a pas de souci sur le fait aussi que en effet maintenir pouvoir développer les transports en commun c'est important pour tout ce qui est lutte contre le dérèglement climatique donc ça on est ok ce qui nous pose un souci en ce qui nous concerne et d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'abstendra c'est que pour nous il y a une erreur au niveau du destinataire du vœu pourquoi ? parce que en fait l'état a en effet aidé IDFM en 2020 et 2021 pour donc aider financièrement en 2020 et 2021 pour donc les aider par rapport à la crise pour compenser les effets de la crise sous forme en effet d'avance remboursable ça c'est une chose et c'était également l'état s'était également engagé auprès d'IFM de maintenir une aide d'aider un soutien financier sur les années qui suivaient sur un certain temps et cet engagement là n'a pas été tenu et donc la région Île-de-France a fait une demande auprès de l'état sur des points bien précis entre autres je vais quand même être plus précise donc de transformer éventuellement ces remboursements donc ces avances remboursables en subventions au moins en partie de demander à l'état de s'investir éventuellement enfin plus durablement auprès d'IDFM et aussi éventuellement l'idée de passer la TVA à 5,5 pour ce qui était transport en commun de personnes entre autres donc nous en fait on est sur l'idée de soutenir la demande de la région Île-de-France auprès de l'état ce qui permettrait en plus à l'état d'être cohérent avec son discours de vouloir donc protéger le pouvoir d'achat des français et puis de valoriser les transports en commun pour limiter les effets de serre voilà merci Adi Sanan moi je voulais je voulais faire deux trois petits commentaires je vais essayer d'être très rapide sur cette problématique on voit qu'il y a un problème sur notamment de trouver des chauffeurs des conducteurs puisque la raison de l'une des principales raisons de ces difficultés vient des problèmes de recrutement on s'aperçoit que comme à l'hôpital comme à l'école on dénature le travail on le rend de plus en plus difficile intense on ne paye pas assez ou même pas du tout ce qui fait que il n'attire plus plus personne ne veut devenir chauffeur autrefois on disait que c'était des privilégiés avant qu'il fallait relier sur leur droit à la retraite qu'ils avaient des je ne sais plus c'est pas des privilèges mais des acquis et aujourd'hui ils sont tellement bien dans leur métier qu'ils veulent partir voilà ça c'est le premier commentaire que je voulais faire et c'est notamment dû au fait qu'on prépare la mariée c'est à dire qu'en vue de la privatisation de normalement certaines lignes de la RATP comme l'annonce l'Union Européenne et que la France veut suivre il y aura des lignes qui vont être privatisées et du coup la RATP elle dit à ses chauffeurs il faut être compétitif pour répondre à l'appel d'offres sinon on va être trop cher on va perdre cette ligne là et c'est l'entreprise machin là qui va remporter et voilà et on rentre dans une surenchère de moins dix ans qui fait qu'on tire les coûts vers le bas et les coûts c'est qui ? c'est les salariés c'est les conditions de travail etc et on détériore le service public on voit le résultat je voudrais éclaircir deux points sur le fait que la minorité présidentielle et le groupe LR se renvoient la banne notamment Valérie Pécresse sur le fait que toi tu payes pas moi j'ai pas assez d'argent pour investir dans les transports etc donc il y a un renvoi de banne là dessus ce qu'on observe dans le vote à l'assemblée nationale sur les propositions qui font que on pourrait éviter l'augmentation du pass Navigo donc il y a deux propositions l'augmentation de la cotisation mobilité notamment de la part des entreprises donc c'est les fameux 50% je crois qu'on prend dans les fiches de paye qui prennent en charge le pass Navigo et notamment aussi viser un certain nombre d'entreprises en fonction de leur taille et viser les fameuses entreprises du CAC 40 de la défense qui font des milliards et des milliards et il faudrait qu'ils mettent l'un à la poche pour faire ramener leurs cadres et leurs salariés à la défense il y a cette mesure il y a la deuxième mesure c'est la baisse de la TVA vous en avez parlé notamment c'est les charges d'exploitation pour faire rouler les trains etc donc ils payent l'électricité ils payent l'essence je pense que les puces fonctionnent à l'essence oui donc on pourrait l'état pourrait dire bah vous payez moins de TVA moins de taxes ça permettrait de baisser les codes d'exploitation donc permettrait d'éviter cette hausse du Navigo et on s'aperçoit que et le parti présidentiel et LR votre contrat voilà donc voilà c'est un jeu de dupe et là la population il faut qu'elle le sache il se renvoie la balle en public mais à l'assemblée au parlement il vote de manière à ce que le pass Navigo augmente merci Renaud oui c'est vrai qu'il faut vraiment rappeler je ne sais pas si vous avez l'occasion à titre individuel de prendre les transports en commun dans la dernière période mais c'est vrai qu'on perçoit la dégradation vraiment de manière très très forte et donc c'est un sujet je sais qu'on est régulièrement interpellé bien que n'ayant pas la compétence transport on est quand même régulièrement interpellé sur ces questions là sur les bus qui s'arrêtent à une certaine heure sur le manque enfin voilà Adi tu parlais de la question de la difficulté à trouver des chauffeurs tout ça est lié et donc je pense que c'est vraiment invivable et qu'en fait on assiste à une à une dégradation un peu par les deux bouts c'est à dire une dégradation du service une augmentation du coût pour les gens ce qui du coup est invivable et insupportable on va dire des deux côtés de la chaîne je pense que les torts sont partagés moi je vais vous faire une proposition par rapport au vœu pour rajouter quelque chose mais effectivement il y a la question on va dire conjoncturelle de la crise à passer le haut de la vague comme on dit mais il y a aussi des choix politiques forts faits par Valérie Pécresse et ça a été dit tout à l'heure l'ouverture à la concurrence en fait c'est là où c'est un peu pernicieux c'est qu'en fait c'est un démantèlement on parlait de privatisation ligne par ligne et c'est une façon un peu générale de s'attaquer au service public c'est fait sur la poste ça a été fait sur le rail ça a été fait sur l'énergie enfin il y a une méthodologie appliquée quand même à tout ça et en fait on est en train de détricoter un superbe réseau de transport je pense parmi les plus performants en Europe et peut-être dans le monde et en fait on se rend compte que du coup ça crée tout un tas de dysfonctionnements donc quand même on ne peut pas passer l'éponge là-dessus mais je suis d'accord avec vous sur la question de la TVA 5.5 et donc je pense que notre vœu si vous en êtes d'accord chers collègues pourrait intégrer cette demande-là et je pense qu'il est tout à fait possible de faire un vœu dans lequel on demande on a diverses revendications envers des interlocuteurs différents et donc moi j'y serais favorable en tout cas que sur les transports publics la TVA passe à 5.5 Merci Y a-t-il des oppositions sur cette proposition d'ajout donc d'une mention qui pourrait être donc en parallèle à le conseil municipal de Cheville-Arue demande à la présidente du conseil régional d'Île-de-France suivie de quatre articles on rajouterait une phrase le conseil municipal de Cheville-Arue demande au gouvernement et là donc c'est quoi la phrase exacte c'est de 5.5 d'appliquer une TVA à 5.5% à ce secteur est-ce que ça serait de nature madame Duby non mais je ne vous demande pas si vous allez le voter je vous demande si déjà cette formulation répond à la partie oui c'est une prise en compte importante puisque oui oui c'est une prise importante après je vous avais mis d'autres remarques sur d'autres aspects bien entendu oui juste sur le recrutement en difficulté en effet de recrutement en effet on le retrouve dans le service public mais on le retrouve actuellement dans même pas mal de secteurs privés que ce soit l'hôtellerie la restauration les métiers de bouche les coiffeurs enfin là on est actuellement dans une situation au niveau monde du travail ou quoi qu'il en soit dans un certain nombre de secteurs assez nombreux il y a un énorme la police aussi on en a parlé ça a été abordé au CLSPD la dernière fois il y a beaucoup de métiers beaucoup de secteurs en effet il y a un énorme problème de recrutement actuellement en dehors en effet de la RATP etc ce problème se retrouve vraiment dans beaucoup de secteurs ce qui renvoie à l'attractivité des emplois et donc à la façon qualitative des traités monsieur Lajussi oui donc en fait je ne sais pas si vous avez vu dans la presse en fait l'enveloppe des 200 millions d'euros qui ont été oui donc ça a été abordé je pense que ça va dans le bon sens pour atténuer ce problème de gestion en fait qui est lié à Valérie Pécresse je rappelle que dans le passé elle ne s'est jamais engagée à augmenter le prix du pass Navigo donc là on voit qu'elle fait face à des difficultés donc je ne vais pas je ne vais pas me pencher dessus sur nous on n'est pas d'accord sur la TVA 5 5% parce qu'on ne connaît pas les impacts sur en fait Île-de-France Mobilité sur la région parce qu'en fait les entreprises ou les organismes qui ont pour mission de gérer ce réseau en fait ne font que collecter la TVA donc c'est un état qui perçoit à la fin en fait la TVA donc je ne vois pas par quel mécanisme en fait ça va résoudre les problèmes économiques de en fait de Île-de-France Mobilité donc nous on était prêt à voter le vœu qui était destiné à Valérie Pécresse en tant que présidente de région donc on était favorable à cette formulation donc maintenant on va dans un débat qui est d'une portée nationale et honnêtement en toute humilité je n'ai pas bossé sur l'impact des 5 5% donc je n'ai pas envie qu'on vote juste en l'air en disant oui on est d'accord mais on ne sait pas ce que ça rapporte donc si le vœu reste comme ça on votera oui si vous rajoutez les 5 5% on s'en tiendra alors là vous nous compliquez la tâche nous on essaie d'être dans la co-construction d'un consensus du coup bon alors Sylvain Maillard pour essayer d'argumenter un petit peu sur cette question de TVA qui nous s'en a introduite à juste titre par Renaud Roux baisser la TVA ça ne va ni augmenter ni baisser les ressources d'Île-de-France Mobilité par contre ça permet d'avoir une hausse qui soit moins sensible ou annulée pour les usagers c'est à dire que ça peut permettre d'éponger le trou si j'ai bien compris qu'il y a dans les finances d'Île-de-France Mobilité en l'équilibrant non pas par un choc pour les usagers mais par une perte de ressources pour l'État au niveau de cette TVA c'est plus à ce niveau là que se pose le problème c'est quelle est la ressource qui est perdue l'État par l'État à ce moment là mais il me semble stratégique enfin l'État tient beaucoup de grands discours donne des leçons aussi au monde entier dans les COP etc nous donne des très grandes choses des très belles choses sur le fait qu'on aura plus de voitures thermiques en 2030 ou en 2035 etc tout ça c'est magnifique c'est les bonnes orientations qu'il faut prendre mais encore faut-il en mettre les moyens en face si en face de ça on laisse se dégrader les réseaux de transport et soit on en détourne les gens qui peuvent faire autrement soit on martyrisse les gens qui ne peuvent pas faire autrement alors ces discours-là ne servent à rien donc ça pourrait être cette baisse de l'État dans un secteur qui est à l'évidence d'intérêt général serait une action concrète de la part de l'État de dire bah oui on met une forte contribution parce qu'on veut absolument que les gens prennent que les gens prennent les transports en commun voilà donc c'est pas pour dédouaner les erreurs qui ont pu être faites par le passé par la présidente du conseil régional etc la privatisation elle l'a choisie voilà on en voit les conséquences par exemple enfin bref ça change de marché etc sur le plateau de Saclay où je travaille c'est une catastrophe les bus et c'est lié à des changements de prestataires enfin tout ça se passe très mal mais je pense que l'État doit aussi apporter une contribution donc il y a déjà un geste qui a été fait de 200 millions d'euros qui permet d'éponger une partie du problème mais là il y a quand même l'occasion de mettre des actions en cohérence avec des bons discours merci bien alors du coup il va falloir trancher je propose de procéder de la manière suivante je vais mettre au vœu aux voies pas au vœu aux voies d'abord l'amendement comme ça on verra non mais en sachant que non c'est pas bon on n'est pas dans une logique de discipline de groupe là on est dans une logique où on réfléchit ensemble aux enjeux qui sont soulevés moi personnellement je suis sensible à l'argument développé par Sylvain puisque la question de la TVA en réalité vise à impacter le porte-monnaie de l'usager et que ça permet d'absorber une partie de la hausse dans un paysage dont on comprend tout ce qu'il est bien complexe et qu'il n'y a pas de baguette magique qui permet de solutionner le truc On fait ça Monsieur l'adjic Oui s'il vous plaît donc en fait je veux dire en fait il n'y a rien de magique dans tout ça en fait quand on fait de la gestion Ah ça je le confirme Merci beaucoup on peut être d'accord donc en fait il y a le budget annuel de l'État si vous réduisez la TVA en fait l'État va dire je mets ça en impôt C'est un choix politique Oui oui il n'y a rien de magique en fait l'État n'a pas vocation à corriger en permanence les défauts de gestion de certains élus qui en permanence nous rappellent qu'ils sont souverains qu'ils sont maîtres de leur situation on ne peut pas là Valérie Pécresse elle est quand même en difficulté c'est quand même elle qui a mal géré le problème sinon on peut tous faire ça demain on dit n'importe quel service on baisse la TVA et puis ça règle le problème à la fin c'est nous en fait Alors pour le coup je ne vais pas moi prôner la politique de Valérie Pécresse par contre les arguments qu'elle invoque sur la situation financière dans laquelle se trouve Île-de-France Mobilité ils sont réels sur la politique d'austérité qui est appliquée aux collectivités locales depuis maintenant combien ? Je ne sais même plus compter parce qu'en vrai ça fait bien longtemps mais plein de réformes successives qui nous ont mis dans cette situation sous le dogme qui est par ailleurs et aussi le sien enfin celui de sa famille politique donc elle est face à ses propres contradictions pour le coup mais en tout cas là ça l'arrange bien de considérer que c'est un problème quand elle est de ce côté-là de la paroi et puis la crise énergétique y est confrontée tout autant que nous donc de ce point de vue-là je pense qu'il y a des arguments réels qui la conduisent à devoir interpeller l'État en plus de tout ce qu'elle invoque parce que je trouve qu'elle a un argumentaire solide sur le sujet et donc d'ailleurs que le gouvernement précédent avait reconnu à travers un écrit qu'il lui avait adressé enfin on a tous vu un petit peu ces éléments circuler que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse dans la dernière période je ne sais plus si c'était Jean Castex ou Édouard Philippe je crois que c'était Édouard Philippe qui avait lui-même écrit explicitement le fait qu'effectivement il y avait une problématique légitime et qu'il fallait que l'État se penche sur la question là où par contre je vous rejoindrai dans l'analyse ou en tout cas j'ajouterai un argument à notre raisonnement général c'est que en parallèle Valérie Pécresse elle a fait des choix aussi à la tête d'Ile-de-France Mobilité et notamment prioriser un investissement contestable sur sa priorisation qu'est le CDG Express c'est-à-dire qu'on est sur une voie ultra rapide entre l'aéroport et le centre de Paris pour satisfaire certains businessmen qui veulent aller plus vite de l'aéroport à la Défense on est en train de dépenser des milliards dans ce projet là où peut-être ça aurait été plus avisé de dépenser ces milliards à la restauration du réseau existant vous voyez ça ça me paraît être un argument vraiment très très fort la question de la posture enfin de la position politique au sein de l'Assemblée nationale des différents groupes invoqués je ne sais plus si c'était Adi ou Sylvain qui l'évoquait c'est un vrai argument aussi c'est-à-dire qu'il y a un moment donné il faut être en cohérence quand même on ne peut pas lorsque on se retrouve à l'Assemblée nationale dire ah non non il faut que l'État ne contribue pas au truc etc et donc on enfin en l'occurrence c'est même pas l'État d'ailleurs parce que la hausse du versement de transport c'est les entreprises alors là il ne faut pas toucher quand c'est les entreprises il ne faut pas toucher mais alors du coup lorsqu'on est de l'autre côté à la tête de la région on expliquerait que par contre c'est scandaleux de ne pas chercher les solutions donc effectivement personne n'est signé à de baguette magique s'il y en a qui sont bien placés pour le savoir c'est nous parce qu'on a une situation très compliquée là à gérer avec la crise énergétique et que nous non plus on n'a pas de baguette magique pour y faire face donc ça il faut prêcher des convaincus par contre il y a des choix et en l'occurrence un choix enfin contestable par la région de consacrer un budget gigantesque à ce projet titanesque dont qui ne présente pas d'intérêt évidemment c'est toujours tout projet de transport présente forcément un intérêt mais enfin celui-ci n'était sans doute pas à prioriser dans le contexte et puis par ailleurs sur la capacité à porter une voix relayée par les parlementaires qu'elle a pu à un moment soutenir ou bien qui se sont prévalus de son propre soutien dans le cadre d'élections législatives et qui auraient pu effectivement pousser dans un cadre d'une majorité relative qui du coup fait que ça aurait pu être adopté s'il y avait eu un accord politique entre certaines familles politiques dans le bien de la région et des franciliens donc vous voyez il y a de la schizophrénie aussi un petit peu dans tout ça donc nous il faut qu'on reste sur l'essentiel parce qu'on ne va pas régler les problèmes très complexes de tout ça mais donc il faut qu'on soit cohérent donc moi personnellement puisque vous m'invitez à me prononcer monsieur la JC je ne voulais pas le faire en plus mais du coup du coup je le fais voilà comme ça au moins j'invite la majorité municipale si elle en est d'accord à accepter l'amendement proposé sur la TVA 5.5 je mets donc aux voix l'amendement d'abord proposé mais vous êtes libre si vous n'êtes pas d'accord de voter comme on vous semble bien sûr alors je mets donc aux voix sur cet amendement qui est favorable à l'introduction d'une phrase qui dit demande au gouvernement d'appliquer une TVA 5.5 sur ce secteur je vous remercie qui vote j'abstiens voilà donc l'amendement est adopté donc je vais maintenant mettre aux voix le veut ainsi amender je mets aux voix qui est pour je vous remercie si oui abstention donc c'est 4 plus 2 de pouvoir on a réussi à avancer toujours alors ensuite la 5.1 autorisation pour le lancement d'un appel à partenariat relatif à la mise en place d'une mutuelle communale alors là je laisse Laurent Tau tranquille qui définitivement ne parlera plus de la soirée pour donner la parole à Michel Jolivet qui va conclure en beauté je ne sais pas si ma présentation va vous permettre de vous réchauffer mais en tout cas c'est malgré tout c'est un sujet assez important je pense que dans le rapport de présentation tout est à peu près dit sur le sens que nous voulons donner à cet appel à partenariat je reprendrai juste 2-3 choses d'abord le premier considérant quand même qui est très important c'est que considérant que de plus en plus de personnes renoncent à des soins notamment pour des raisons financières et je ne vais pas revenir sur les questions de mutuelles qui n'ont aujourd'hui que le non parfois simplement dire que je rappelle qu'aujourd'hui l'accès au mutuel il y a plusieurs niveaux dans nos concitoyens il y a les citoyens qui ont accès au mutuel par leur entreprise puisqu'il y a une obligation légale aujourd'hui aux entreprises de proposer au minimum une mutuelle à leurs salariés ensuite il y a les citoyens qui ont la capacité financière d'avoir une mutuelle à titre privé et d'avoir souvent de très bonnes prestations et puis il y a aussi des citoyens qui vivent sous le sol de pauvreté qui ont accès à la mutuelle solidaire de la sécurité sociale mais il y a un no man's land qui est un certain nombre de citoyens à faible revenu qui n'ont pas la capacité d'avoir une mutuelle on pourrait citer parmi ces citoyens les retraités qui perdent du revenu lorsqu'ils prennent leur retraite les étudiants les personnes sans emploi et puis une catégorie de plus en plus importante qui sont très peu protégées c'est les c'est les travailleurs indépendants les auto-entrepreneurs par exemple donc le projet que nous proposons dans cette dans cette délibération est dans un premier temps un simple appel à partenariat en essayant d'avoir de dans cet appel à partenariat d'avoir des réponses où nous allons pouvoir proposer aux citoyens de chevilles la rue d'avoir une mutuelle nous l'espérons le plus solidaire possible parce que c'est des gens qui ont besoin de solidarité voilà et ce qui pourrait amener aussi comme question alors la chose importante c'est que ce projet n'aura aucun impact sur les finances sur les finances de la ville puisque la ville n'est qu'un qu'un tiers entre les citoyens et la et la et la future ou les futures mutuelles ou les futures réponses ce qui pourrait je vais tout de suite peut-être répondre à une question qui pourrait arriver c'est que nous savons aujourd'hui que la région Île-de-France met en place une mutuelle qui devrait être effective au 1er février 2023 mais nous n'avons aucune donnée sur cette mutuelle qui sera accessible à tous nous ne savons pas du tout quelles sont les caractéristiques des trois mutuelles il y a trois mutuelles qui ont signé et donc je pense qu'il est important qu'on continue notre chemin de faire cet appel à partenariat ensuite quand nous aurons eu les réponses à cet appel à partenariat nous pourrons le mettre en miroir avec la mutuelle proposée par la région et voir si nous poursuivons le chemin vers une mutuelle locale merci y a-t-il des questions ou des interventions Sylvie Duby alors nous on est en effet à 300% pour parce que pour rappel en plus lors des dernières élections municipales ça faisait partie c'était un point de notre programme et ça c'est quelque chose qui nous tenait à coeur donc là on est vraiment pour 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 très bien merci je peux mettre au voie qui est pour je crois que c'est l'unanimité donc là pour le coup ça fait consensus nous avons épuisé l'ordre du jour y a-t-il des questions diverses vous êtes complètement congelé c'est ça moi aussi je dois dire Nathalie Chardet oui je voulais prendre la parole pour finir ce conseil municipal pour alerter pour vous alerter et faire un peu écho à ce que on veut qu'on a voté pour les lycées et pour alerter sur ce qui se passe dans les écoles et vous informer donc je je remercie de toute façon en tant qu'enseignante tout ce qui est fait par la municipalité à cheville pour l'école et notamment dans les écoles maternelles la mise à disposition d'ATSEM car pour le mot enfin qui font que grâce à tout ça l'école arrive à à survivre actuellement mais je c'est un mot dur mais mais voilà donc mais comme j'ai lu dans votre tribune la mairie à un moment donné enfin la municipalité ne peut pas tout faire et je voulais voilà vous lire un courrier d'une maman parce que j'ai envie de donner la parole à une enfin un parent d'élève chevillet donc je vous lis et c'est ce courrier et voilà donc je suis parent d'élève d'un élève scolarisé en grande section dans une école de la commune de chevillet j'ai récemment participé à une sortie scolaire dans le cadre d'un accompagnement au cinéma de la ville et ce qui était censé n'être que de bons moments de détente avec les enfants dans l'ambiance calme que l'on connaît dans des endroits tels que le cinéma où le silence l'attention et le calme sont de rigueur nous avons constaté accompagnatrices présentes ainsi que moi-même de grandes difficultés rencontrées par l'équipe enseignante notamment la maîtresse pour s'occuper d'enfants en situation de handicap sévère ainsi que des enfants présentant des troubles importants de l'attention et du comportement j'ai vu la maîtresse de la classe passer une bonne partie du film assise à même le sol tendant par tous les moyens de gérer au mieux un élève qui n'arrivait visiblement pas à rester en place et qui voulait s'amuser avec un petit jouet à même le sol et s'enfuir heureusement que ce jour-là les enfants se sont extrêmement bien comportés sinon il aurait été impossible pour l'équipe de gérer l'ensemble des enfants présents sans le recrutement d'AESH dans les classes la qualité de prise en charge de ces enfants présentant de nombreuses difficultés et retards ne pourra se faire qu'au détriment de tout le reste des enfants et ceci n'est pas acceptable ces enfants qui sont souvent imprévisibles nécessitent une prise en charge particulière et malgré la grande bienveillance et le travail exceptionnel fait par l'équipe enseignante ceci reste trop compliqué pour tous je n'ose imaginer cette difficulté au quotidien et dans toutes les classes dans tous les niveaux et ce à l'échelle nationale cela représente un trop grand nombre d'enfants lésés de parents et d'enseignants démunis en espérant que ce courrier fera réfléchir ou même mieux permettra aux enseignants d'être accompagnés dans leur lourde mission par du personnel supplémentaire pour que chaque enfant puisse s'épanouir handicapé ou non à son rythme et je trouve que c'est une lettre très touchante parce que là c'est vraiment un témoignage les parents voient ce que l'on ce que l'on vit enseignant enfant handicapé ou non au quotidien et je pense que ça va être un gros travail auquel il va falloir s'atteler parce que l'inclusion c'est très bien mais il faut vraiment mettre les moyens et pour le moment ce n'est pas le cas et pas seulement des AESH pas seulement les accompagnants des enfants en situation de handicap parce que ça c'est une baie c'est ce qui permet un peu à la classe de tenir mais ça ne suffit pas il faut vraiment vraiment se pencher sur la situation et l'inclusion avec les moyens matériels donc parce que lorsqu'on accueille un enfant autiste ou qui a un handicap physique il faut du matériel mais il faut aussi du personnel les psychologues scolaires les psychothérapeutes les psychomotriciens les orthophonistes en nombre parce que là on inclut des enfants dans des classes sans rien sans aucune aide et c'est et je veux dire bientôt on ne pourra plus enseigner voilà oui l'état a fixé des objectifs extrêmement ambitieux dans une loi mais comme dans d'autres domaines comme le logement par exemple il n'a pas sorti les moyens à ces objectifs et donc on se retrouve dans une obligation d'intégrer dans des effectifs des élèves qui sont atteints de grandes difficultés sans avoir les moyens à côté qui permettent de le faire avec dignité et pour l'enfant concerné et pour les autres enfants ce qui fait que ça se traduit par de grandes difficultés pour les adultes et puis on ne trouve plus non plus d'AESH de toute façon qui sont pourtant indispensables mais là j'ai un peu tourné dans les écoles à chevilliers et il manque des assistants dans toutes les écoles on avait voté un vœu il n'y a pas longtemps sur le sujet c'est pour ça qu'on n'a pas j'ai pas merci de ce témoignage on a fait des courriers on fait des vœux mais tout reste sans réponse on ne nous écoute pas assez c'est vrai Amel Matouk puis Sylvie Duby ça va être rapide juste une petite suggestion peut-être voir avec le moment si on peut adresser justement le courrier au ministère de l'éducation voilà madame Duby oui alors en effet c'est un manque de moyens financiers qui pose vraiment problème et qu'on retrouve d'ailleurs même au niveau des EHPAD dans un autre domaine on retrouve aussi ce type de manque de moyens financiers et de manque de moyens humains mais dans le sens aussi où moi je suis en lien au niveau de mon travail avec la MDPH et ils n'arrivent pas à recruter ils n'y arrivent pas tout ce qui est socio-éducatif etc milieu hospitalier c'est une catastrophe en effet parce qu'ils ne trouvent pas quoi qu'ils en soient et encore une fois ça renvoie au statut de ces personnes qui sont souvent dans un statut très précaire et avec des fiches de paye très faibles et donc c'est pas facile dans un métier aussi difficile et pénible que celui-là parce que c'est pas simple tous les jours d'attirer du monde lorsque en plus vous êtes mal payé et dans la précarité et pas formé suffisamment parce qu'il manque terriblement de formation alors Sylvain Maillard puis après je vous propose quand même qu'on conclue parce que c'était censé être juste le point de question diverse et non pas un point inscrit à l'ordre du jour oui la monsieur la JC comme vous interpelliez le fait qu'on a une députée dans la circonscription je voulais vous rassurer sur le fait qu'elle est particulièrement au courant de ce problème elle a fait une réunion de rentrée en septembre où il y avait des représentants syndicaux de diverses professions dont des AESH qui nous ont vraiment exposé tout le problème leurs conditions de travail et sur les manques d'AESH en particulier à Cheville-la-Rue mais aussi à Rungis enfin c'est du moins de là qu'elle a été saisie je pense que ça concerne aussi les autres communes de la circonscription comme madame la maire d'ailleurs elle a écrit au recteur pour l'alerter sur ces problèmes là donc c'est un problème dont elle se saisit tout particulièrement bien je vous propose qu'on s'arrête là pas d'autres questions diverses je vous remercie et une ovation pour Mathias s'il vous plaît et une ovation pour